Parce qu'elle n'a pas encore la force d'oublier ce qui est arrivé à son enfant. Je ne sais pas si elle est en train de se faire. Et elle a encore une association avec l'AFADIS. Elle a encore une association avec l'AFADIS. Parce qu'elle a une association avec l'AFADIS. Bon, même si l'on est venu ici, c'est notre association avec l'AFADIS qui l'a encouragé, qui l'a offert des choses parce que c'est une association quand même qui se débat beaucoup. Et vous pensez que votre mère, avant qu'elle ne quitte ce monde, elle vivra toujours avec cette douleur-là, de la disparition de son fils ? Bon courage à votre famille, M. Barry. Merci. Président. M. Alphamore Bari. Oui. M. Alphamore. Si je comprends bien, votre frère fait partie du lot des disparis, qui est une des crasséristiques des événements du 28 septembre, des massacres du 27 septembre 2009. M. Alphamore Bari, vous étiez ici à titre de réfugié. Savez-vous qu'on ne peut pas vous réprocher de ne pas avoir un papier ? Justement parce que le statut de réfugié, le papier d'ACR vous suffit largement pour le moment. Vous savez ? Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez refusé. Vous avez dit que vous avez dit que c'est un écrit qui a dit que vous avez dit que vous n'avez pas. Oui. Oui. Également ici, si je comprends très bien, au-delà d'une quelconque indemnisation, votre présence ici, c'est pour retrouver, pour connaître le sort de votre frère, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'est-ce que vous avez à demander à ce tribunal, dans ce sens ? Ce que je demande au tribunal d'abord, c'est de faire la justice. En ce moment, la suite, ceux qui sont victimes et ceux qui sont des bourreaux, on va le savoir après. M. Barry, je vous présente toute ma compassion et je vous souhaite justice. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président, M. les assesseurs. M. Barry, est-ce que vous savez, je voudrais vous poser des questions de précision, parce qu'ici c'est une tribune ? M. le Président, M. le Président. du lieu de la commission des crimes est-ce que vous savez par exemple si vous êtes aux Etats-Unis vous êtes victime d'une infraction quelconque vous pouvez cesser les solutions américaines est-ce que vous savez je termine en fin parce qu'il faut clarifier les choses en droit que même un chinois victime en Guinée d'un crime d'une infraction en matière pénale peut saisir les cours des tribunaux de la république de Guinée je vous remercie je vous remercie je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président vous savez que vous avez répondu à beaucoup de questions relatives notamment à la disparition de votre frère mais est-ce que vous savez que pour le moment devant ce tribunal la preuve de son existence même n'a pas été apportée la preuve de son existence même n'est pas rapportée devant ce tribunal à l'on d'où c'est dit à kaffi haré minja ou noo d'un oué la preuve de l'existence moi je sais que c'était mon jeune frère et mon jeune frère a existé le tribunal appréciera merci merci monsieur le président moi je voudrais savoir lorsqu'il est venu devant le pôle de juge d'instruction est-ce qu'il était assisté d'un avocat oui il y avait un avocat très bien est-ce que vous avez pris soin de produits dans le dossier un jugement déclaratif de disparition je n'ai pas envoyé c'est la simple déclaration que j'ai faite à l'ODIJH très bien est-ce qu'il sait que l'une n'est censée ignorer la loi nous avons un tribunal apprécié bon le tribunal va apprécier ça très bien est-ce qu'il sait que le jugement déclaratif de décès de l'absence et du disparu ont la même valeur probante que l'acte de décès selon l'article 27 du code civil trinit pour le tribunal le confinement il peut attester la mort de quelqu'un comme si quelqu'un est couché à l'hôpital il meurt ou bien il tombe comme ça il meurt mais quelqu'un qui sort comme ça disparaît comme ça Ce n'est pas facile. 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 Il y a eu plusieurs fêtes quand même en leur présence en Guinée. Ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui peut prouver réellement que votre frère a existé ? Une autre question. Je demande en quoi est-ce qui peut prouver l'existence de son jeune frère avant les événements du 28 septembre 2009 ? Une autre question. Une autre question. Il ressort que, excepté, vous auriez mis en garde tous les autres membres de la famille en ce qui concerne les événements du 28 septembre ? Vous confirmez cela ? J'ai dit, j'ai dit, j'ai retrouvé tous les membres de la famille en ce qui concerne les événements du 28 septembre. C'est ce que je vous dis. Alors, lorsque vous vous êtes rendu au domicile de votre frère, là où il passait ses nuits, dans votre déclaration, il n'y était pas. Est-ce que, au moins, vous pouvez citer devant ce tribunal, quelles sont les personnes avec lesquelles votre jeune frère partageait cette chambre ? Je vous dis, parmi ces amis-là, c'est une seule personne que j'ai pu reconnaître. Donc, vous ne connaissez aucun autre ami de votre jeune frère ? Aucun, excepté ce dernier. Si nous avons un autre, on a un autre. Est-ce que votre jeune frère a réellement existé ? Une autre question. Merci, M. le Président. S'il n'y a plus de questions, vous pouvez disposer, M. Barry. Merci. M. Abdurahmane Bar. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur ? Quel est votre nom ? Inde Nonde. Adraman Bar. Adraman Bar. Vous avez quel âge ? Doubili. 1988. 1988. Où vous êtes né ? Honte-Djiminado. A Conakry. Conakry. Quelle est votre profession ? L'Ikéde. Sécurité. Sécurité. Sécurité, c'est-à-dire ? Hondo. Hondo-Boubi. Sécurité. Maintien d'ordre, IFDG, garde rapprochée, c'est le Dalen Diallo. Maintien d'ordre, IFDG, garde rapprochée, c'est le Dalen Diallo. Où vous êtes domicilié ? Amdalaï. Alors, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Bien, c'est-à-dire ? 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 Comme l'habitude, étant garde rapprochée, chaque matin, le matin du 28 septembre, je me suis rendu chez mon président, Hélas, c'est-à-dire ? Nous avons quitté ensemble avec lui pour ce Jean-Marie Doré. Ils se sont regroupés chez Jean-Marie Doré jusqu'à ce qu'on ait pris le départ pour le stade. nous sommes venus jusqu'au niveau de l'école l'île Gamal il quittait avec ses amis gendarmes du stade envers là où nous on quittait il venait tirer en haut quand ils sont venus on s'est rencontrés après que vous l'aîné monsieur le président Serlou je veux que vous vous retournez avec tous vos amis là le président Serlou a dit je ne peux pas me retourner mes militants sont déjà au stade j'ai même eu les renseignements que d'autres sont même blessés après Mouktar a pris la parole là-bas quand il a pris la parole ils se sont insultés avec Técou dans leur conversation Mouktar a dit monsieur le président Serlou c'est à vous que moi je m'adresse tout ce que vous avez si vous allez au stade tout ce que vous allez avoir là-bas il ne faut pas que ça vous surprend les militants quand ils nous ont vu ils ont pensé que Técou nous a barrés les militants ont quitté le stade vers là où nous on y était quand les Técou ont vu la foule elle était nombreuse ils venaient vers nous ils ont pris la route vers les corniches nous avons foncé en ce moment nous sommes partis au stade nous sommes partis monter au tribune on est rentré quand on était assis au tribune là-bas ils nous sommes restés un peu mais il y avait beaucoup de monde maintenant au stade là-bas chacun faisait la fête à sa manière d'autres clamaient les slogans d'autres priaient d'autres s'amusaient c'est en ce moment qu'on a vu la rentrée des berets rouges en tyran après il y a eu des bandages toute la foule s'est mise à partir par-ci par-là pour se sauver après ils ont tiré sur beaucoup beaucoup de personnes sont mortes beaucoup d'autres blessés tout ce qui était arrêté après un moment c'était les gardes et nous les leaders politiques et ceux qui assuraient la sécurité des leaders il y a un groupe de berets rouges qui a quitté les pelouses qui est monté nous trouver dans les tribunes ils ont dit venez ici vous les leaders ils ont dit il y avait beaucoup de civils qui étaient à côté de moi comme ils ont vu que nous on n'a pas bougé donc ils ont pensé s'ils sont à côté de nous ils peuvent être sauvés après quand ils ont appelé les leaders tout le monde a suivi les leaders aussi nous avons fait nous avons bougé là-bas on n'a même pas fait 5 mètres ils ont tiré sur un de nos amis qui s'appelle la blesse la blesse entre ma présidentielle lui sauvez-vous en ce moment le président nous nous sommes venus juste au niveau des grillages qui séparent les tribunes de la pelouse entre ma taïkébou le darie c'est un grand air de grillage le kébouro était à l'intérieur des grillages il est laissé les leaders seulement passer le reste l'a tiré après notre chef et Ablaï Trois-Bas et ils ont pu passer avec le président c'est l'eau dès qu'ils ont passé les bérouges qui étaient de notre côté ils ont commencé à tirer sur nous qui étaient de ce côté comme moi j'ai entendu ce que Tchegro a dit dès qu'ils ont commencé à tirer je suis tombé à terre je suis resté là-bas ils ont tiré il y a d'autres amis qui sont partis moi j'étais couché là-bas Jésus Jésus je suis resté jusqu'à ce que ils ont quitté pour me lever c'est pas fini en âme je vis les civils qui étaient à côté de nous ils ont tiré sur eux et ils étaient accouchés à côté de nous bon moi aussi je traînais pour prendre la fuite je suis venu jusqu'à la route j'ai prouvé j'ai prouvé j'ai prouvé j'ai prouvé j'ai prouvé lui il était couché il a soulevé sa main jeune frère ne me laisse pas ici j'ai pris sa main nous avons couru nous sommes rentrés là où les journalistes on est partis se cacher là-bas nous avons trouvé beaucoup de personnes aussi donc d'autres berets rouges ont quitté l'autre côté il y avait grillage entre nous et les berets rouges quand les berets rouges ont vu les policiers sont rentrés là où on est rentré ils ont dit aux policiers tirez sur eux après les policiers ont fait le déjeuner quand ils arrivent ils sont rentrés quand les policiers au lieu de tirer sur nous ils sont venus nous fouiller il y a un qui a vu un garde-corps de Maman il a giflé il a pris pour le faire sortir il est qui pour toi lui c'est mon jeune frère moi aussi j'ai profité de ça j'ai pris la main du garde-corps de Maman il faut que on a fait le départ Abdel Dior aussi a pris ma main nous sommes venus nous sommes sortis nous sommes venus jusqu'à la dernière cour les policiers nous ont laissés là-bas ils se sont retournés après nous avons aperçu des gens qui sont montés sur les boutiques qui étaient au bord de la porte bon ils ont coupé un fil courant qui était tombé là-bas ça a pris beaucoup de personnes là-bas comme il y avait beaucoup de malheurs maintenant mais on a décidé avec Abdel Dior de sortir par la grande porte nous sommes frontés vers la porte ils nous ont tapés avec des bois Alhamdulillah Dieu merci on a pu sortir lui il est parti de l'autre côté moi je suis fronté vers le président quand nous sommes partis là-bas nous sommes restés là-bas après quelques minutes ou bien quelques heures je vais attendre combien de temps après quelques minutes ou quelques heures je ne sais je ne peux pas savoir précisément le temps après les autres sont venus nous trouver dans la cour là-bas ils tiraient il y a un blanc chichère de nom de monsieur Diallo et on ne ouvre pas les portes là-bas ils ont tiré ils ont l'autre est rentré dans la cour il y a une personne là-bas qu'on appelle Auguste le roi il a quitté dans la cour de ce Auguste le roi il est rentré pour ouvrir la porte dans notre cour là-bas ils sont rentrés ils ont commencé à tirer tout le monde à lui nous sommes partis sortir au petit portion qui est vers la mer nous avons plongé dans l'eau pour traverser vers sainte-marie moi je suis arrivé à la maison je suis parti me voir avec docteur Diallo un travailleur à donc je l'ai dit regarde ici qu'est-ce qui m'a blessé ici il m'a compris c'est quoi parce que ça m'a fait ça m'a fait mal là-bas mais je n'ai pas compris c'est quoi après on vérifie et n'a pas fait le cabal à l'eau qu'on n'a qu'une courante en natalie n'a froute un garçon ils ont tiré sur le plat ici mais la balle n'est pas rentré complètement d'affronter elle est passée après l'arrivée d'un bar m'a dit qu'à hondre côté gagne ici aussi j'étais blessé aussi au niveau du pied mais me donne tout ma même m'a dit ah c'est comment on va aller à donka pour les soins mais j'ai eu les nouvelles que tous ceux qui sont passés à donka les militaires sont partis les chercher là bas aussi non je préfère venir chaque fois faire mes soins dans ton clinique ici c'est ce que je peux expliquer de ce qui s'est passé c'est pas qu'est ce que vous avez subi comme service c'est ce qui a été la cause c'est ce qui a été la cause de ma venue ici pour témoigner pour qu'il y ait justice et que les auteurs soient sanctionnés pour qu'il y ait pas ça maintenant en guiné est-ce que vous avez pu reconnaître les auteurs de ces services là c'est ce que j'ai vu au stade c'est que gros seulement que j'ai pu identifier à la possession de monsieur le président aussi et là c'est lourdain c'est pivi que j'ai reconnu et à d'autres deux personnes aussi qui l'ont reconnu j'ai eu un bon et monsieur j'ai lu j'ai eu c'était le ministère public des questions merci sur le président monsieur abdramanda où vous aviez rencontré que gros ce jour quand on fait tout le monde et c'est gros de rien quand on a l'aubi dit dit gétien n'entrôme bîmo deux fois je l'ai vu à quel endroit honte première fois à dambougal gaga d'amark à l'université pour la première fois c'était à la porte de l'université gamal des enfants quand même et tic a grillé à dix comme en d'arri c'est un monde de pelouse on a moins que grillé à dix mille ans d'arri bas au pelouse on a moins que grillé à lui lui il était dans les pérouges dans les grillages moi j'étais de l'autre côté aussi la pérouge je ne veux pas aussi au stade Vous maintenez que Keguro avait lancé à l'endroit de la CLU et compagnie un solenel avertissement qui consistait à dire si vous partez au stade, ce que vous aurez trouvé, vous l'aurez cherché. Je le dis et je le confirme avec certitude parce que je suis musulman. Il y a d'autres amis qui sont là ici, peut-être qui vont le réitérer aussi. Oui, ça a été dit. Vous avez dit que M. Keguro a eu des prises de bec avec Moktar. Il y a eu des injures. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les quelques termes de ces échanges-là ? Il y a eu des prises de C. Keguro a eu des prises de bec avec moi. Je essaie de vous enlever alors que vous avez eu des prises de bec avec moi, vous l'avez dit. C'est ça, nous avons eu des prises de bec avec moi. Nous n'avons pas que nous ait des prises de bec avec moi. Nous avons eu des prises de bec avec moi. Est-ce qu'il peut nous expliquer ? Vous avez dit également que M. Khegourou a dit en votre présence de laisser passer les leaders et de tirer sur les autres. Est-ce que cela est exact ? Il a donné ses ordres à qui ? Les deux portes étaient comme ça. Les gens qui étaient arrêtés à la porte, oui. Le beret rouge de ce côté, les gendarmes de l'autre côté. C'est au milieu là-bas que les leaders politiques passaient. Mais les gendarmes de l'autre côté, les gendarmes de l'autre côté, les gendarmes de l'autre côté, les gendarmes de l'autre côté. Quand il a dit, laissez les leaders passer, le reste tiré sur eux. Je me disais que le beret rouge était fait. Quand les leaders sont passés, les berets rouges ont tiré. Moi, je vais dire que l'instruction a été donnée au beret rouge. C'est ce que je vais dire. Donc, est-ce que ce jour, on peut dire que M. Kégoro avait un commandement effectif sur les hommes sur le terrain ? Qu'est-ce qu'il me fait dire ? Il nous a dit quelque chose avant de rentrer. Quand nous sommes partis, il nous a dit quelque chose aussi. Nous avons vu cette réaction-là aussi. C'est pour cela que nous allons dire que oui, lui, il connaissait ce qui devrait se passer là-bas. Est-ce que les autres dons qu'il avait donnés ont été suivis d'exécutions, d'effets, qui consistaient à tirer sur la foule ? Vous avez dit qu'il y a un beret rouge qui a appelé les leaders de venir vers lui. Est-ce que vous vous rappelez de la personne ? Les berets rouges qui sont rentrés, qui sont partis vers nous, vers la pelouse-là, je ne connais personne parmi eux. Vous avez également parlé de PV. Ça, ce n'était pas au stade, mais c'est au domicile de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Est-ce que vous le connaissiez avant les événements du 28 septembre ? Je l'ai vu deux fois avant le 28 septembre. Il avait été dit à cette part que M. Abouakar Sidi qui a quitté Doutoumba s'était rendu au domicile des leaders, dont M. Elassé Loudalé, pour tirer sur les gens, mais également piller le domicile des leaders. Est-ce que ce élage, il était là ou bien c'est PV seulement qui était là ? Il a été dit que j'ai vu, j'ai vu, il y a d'autres qui ne sont pas là, qui viendront témoigner aussi qu'il a été dit. Seulement PV avec d'autres hommes, est-ce que je veux dire, M. Diakité aussi était là, s'ils ont agi de concert ? Moi, Tumba, avant le 28 septembre, je le connaissais. On lui dit le 28 septembre, il dit que j'ai eu un garçon de garde à tous, mais il a dit que j'avais eu un stade de Tumba. Bon, c'est d'autres amis, certains ont dit, ils ont parlé, il dit, ah, même notre ami, Tumba, il était au stade. C'est comme ça, c'est-à-dire ? Il dit, pourquoi ? Parce que lui, il est ami à nous, parce qu'on s'entraînait au même lieu. Je parle du domicile d'Elaselou. Non, je ne connais pas Toumba. Je ne pouvais pas le voir là-bas pour le reconnaître. Je ne le connaissais pas. Est-ce que M. Claude Pivy avait ce jour-là une équipe importante derrière lui ? Je ne pouvais pas dire, ils étaient nombreux, mais quand on tire, quand vous soulevez, vous trouvez que c'est le tir, vous vous sauvez, vous ne prenez pas le soin pour compter les gens là-bas. Dernière question, à votre avis, pourquoi ils sont allés chez les leaders, précisément chez vous, pour tirer sur les gens ? Est-ce qu'il y a eu des cas de mort là-bas ou des blessés graves ? Bon, alhamdoulilah, je n'ai pas appris que quelqu'un est mort là-bas. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Lamine, celui qui sert son café. Il était fracturé à beaucoup de niveaux. Il a été envoyé à Fria pour ses soins. On l'a envoyé au Sénégal pour ses fractures-là. Bon, ils ont dit qu'il avait retrouvé sa santé, mais jusqu'à ce dernier moment-là, ses pieds s'enflaient. Bon, celui qui était gravement blessé, c'est lui. D'autres outils étaient blessés, mais légèrement. Et une autre personne de notre sécurité qu'on appelle Talhatou. Lui aussi, il était fracturé. Par l'effet des balles ? Non, je ne sais pas ce qu'ils ont fait tomber sur lui, mais ce n'est pas par balles. Parce que lui n'a pas pu sortir de la cour. En tout cas, mais il était fracturé. Je vous remercie, M. B. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. M. Bha, au stade, vous dites que vous avez bien vu la Bérérouze en train de tirer sur le manifestant. Au stade, on y a Bérérouze en train de tirer sur le manifestant. M. Bédin. M. Bérentin. M. Bérentin. M. Bérentin. quand on dit quand ils ont tiré longtemps qu'elle s'est finie et d'un an d'un stade et d'un goût au leader bentou n'aimènent entre entourage ce qui était arrêté au stade là bas c'était les leaders seulement et nous quittons à l'alentour juste mais il n'a pas d'une affaire j'ai vu les berets rouges tirés voilà est-ce que vous les avez vu en train de tirer sur les manifestants ils tiraient sur les manifestants ils tombaient d'autres montaient pour aller de l'autre côté ils tiraient sur les gens ils retombaient encore dedans on a vu ça est-ce que vous avez vu colonel qui est bro en train de tirer aussi colonel qui est bro est-ce que l'avait vu en train de tirer non je ne l'ai pas vu tirer colonel pivi vous l'avez vu en train de tirer dans la cour de la selou encore dit on y est on n'a fait la la cour présidentielle l'artement t'a mis en carré non il m'a fait le démarre moi la fait l'ougue l'une d'arral dans la cour du président il détenait l'arme qui tirait ou il n'est pas je n'ai pas connaissance de ça d'accord et vous dites que les policiers vous ont dépouillé de vos biens au policier bien dit tout le monde aujourd'hui donc on calme un billet tourniquant personne à l'efi de la gifion de mince mais y'a la liste avec un panneau madame puis j'y go puis y'a n'en faut mais à chaque autre madame cassoude a fui mieux votre âge donc moi en personne non mais on pris beaucoup de choses avec les gens parce que moi de plus souvent quand on va dans les vieux ou dans les campagnes comme ça de plus souvent je laisse mes objets dans la voiture d'accord au stade en dehors des belles rouges des gendarmes et des policiers est ce que vous avez remarqué la présence d'autres corps ou bien d'autres personnes habillées en civils qui aussi n'a pas besoin d'un bébé ou cité on pas ce qu'on a dit qu'on est civile madame corgo dans le stade non mais quand je suis sorti la porte derrière là bas il y avait des gens qui étaient en civils qui avaient des bois cela c'est dire seulement qu'ils sauvaient des gens avec ça il a sommé les gens avec ces bois là avec ces bois là d'accord et est ce que vous avez assisté aux scènes de de viols où c'était viol ouan ouest à on est maintenant ni une de van l'okonomie me aura l'im bon j'ai entendu qu'il s'est fait mais moi je n'ai pas vu néanmoire vous avez vu beaucoup de corps ces jours là on a eu nos frais djiboui fouri djiboui aïa yim benoval il ya c'est que tu en qui lis là voilà ils étaient tellement nombreux vous allez voir les gens c'est comme si c'est les habits qui étaient étalés et on avait coupé aussi le fil électrique j'avais provoqué beaucoup de morts au courant moncadie qu'on vient donc on donc à l'iwarno yimbeboui on n'a sa boue oui mais wawana du gol si de maïno baye mindaral si bien c'est taille il y avait bourré qu'on nommé il courait d'un an qui doit yimbeboui faire n'a qu'elle a tout gole côté gana n'a une boutique qui vont nous dit donc là où il ya les boutiques là j'ai vu les gens courants les coups le coup ils étaient électrocutés beaucoup je ne sais pas s'ils étaient morts mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient là bas d'accord est-ce que ces jours là vous avez remarqué la présence des gens que vous n'avez pas pu retrouver après les événements aussi très loin d'une partie des disparus on t'as qu'on yimbeboui no donton et baho événement gontawa biaitano kakati donc moi celui que j'ai vu là bas c'était le garde-corps de sila parce que je ne le connaissais pas c'est là bas que je l'ai vu c'est après là bas que je les je n'ai jamais revu encore il n'a jamais été retrouvé et c'est au nom de yitaka mianda si on m'a dit qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas dit qu'on n'a même donc chaque fois c'est un filet à des firmes je ne sais pas s'il a été retrouvé mais comme je le connaissais pas avant et depuis ça je l'ai pas revu bien quels sont les types d'armes que vous avez vu ces jours là non et rondon et fincaï n'a dondé n'yandé c'est n'ira pinca j'ai d'un commentaire tout nouveau dit qu'aujourd'hui tu as choqué au bain ta pistolet quand il m'a pinca j'ai gagné un grand défaçon de me bon moi je ne fais pas la différence mais je sais qu'il ya deux catégories les petits armes là qu'on appelle pis soleil et les grandes y avait des machettes et n'est rien qu'avec anodi oui oui il y avait des boîtes ne fait pas de pointe de bois aussi où ils ont mis des points existaient aussi des flèches moi je n'ai pas vu merci monsieur président merci le parquet a terminé la défense est-ce que vous maintenez que vous étiez au stade avec le président c'est l'eau d'alain yalou ou si tu es à guérite que quand il s'est l'eau d'alain ou on n'a qu'à stade non mais le fait l'été non mais c'est qu'il y a pas de il n'y a pas de doute pour ça j'étais avec lui là bas en quelle qualité au condamnou mâton étant garde rapprochée du président c'est l'eau étant garde rapprochée du président c'est l'eau d'accord donc vous avez suivi tout le mouvement de celui de c'est jour au stade il y en a un moment il faut qu'on est d'un coup si vous n'est pas né qu'à dire ça à la taille golfo parce qu'on a fait un an dans la taille s'il ya panique dans une salle vous ne pouvez pas voir tout là où vous allez c'est la direction l'ap où vous parlez d'accord quand il ya une panique vous êtes vous vous êtes séparés dans l'ancienne du stade vous avez une panique au kander stade c'est le monde on est mignon bon avec avec celui que vous êtes venu sécuriser au mois d'où moi moi ce qui disait n'en a pas oui au stade là bas oui on s'est séparés là bas d'accord vous avez vu on était au tribunal là bas c'est opportun au niveau du grillage qu'on s'est séparés donc c'est ce dernier qui avait assuré lui son rôle ces jours-là n'a pas ouri tout mais il n'y a pas ouri seul mais il y en a qui est lui oui une fois qu'il s'est fait qu'il est dit d'en aïssi fait j'allais ben non va avoir de gros rôles mons donc c'est d'un mou n'a blâle trois fait une dix dix effectu non oui une conséquence du corée comme on remet bon ce n'est pas on va dans beaucoup de lieux certains peu passés et certains n'ont pas eu l'accès de passer mais ce qui vont passer ils vont rassurer la preuve c'est de les en moyenne et à yuma à yuma à blâtre à blâtre à blâtre et j'ai des vous avez vu les séquelles sur et et j'étais parti avec le président d'accord mais dans l'enceinte du stade d'air candé stade ce bas où il a déclaré ici sauf erreur de ma part que c'est lui qui avait protégé le président ce n'est pas là un certain temps bas où il oublie dans l'occurrence dans nos présences et l'eau et ça est on à l'incarie milani d'un discours j'ai donc moi j'ai entendu les dix ans et j'étais obligé ou le golou non qu'elle est obligé de dire ça mais même un gardera procédé on n'a pas m'a dit votre qu'il ya sept sept s'est transformé de tiers en sauveur bon ils vont dire ça non va dire que votre client peut-être qu'ils se s'est transformé de tiers en sauveur c'est ce que j'ai dit d'accord donc au moment de son départ pour l'hôpital vous n'étiez plus ensemble au fin de y'a ton la bouteille harry on a dit en wanda maintenant garde la procédure qu'il a vécu jusqu'à ce qu'on s'est séparé jusqu'au niveau de l'université d'autres se sont arrêtés là jusqu'au niveau du portant pour les grillages d'autres se sont arrêtés là bas et d'autres ont compté comme d'autres ils sont tous là chacun viendra dire là où il s'est arrêté et c'est qu'il a vu d'accord qui avait blessé les leaders selon lui au combat parmi notre bébé 1 et gandallement gandall en galopont fait qu'on kabao kabao tribune kabao tel ou c'est passé derrière la pelouse là à ton arrivée par mal jusque là bas ils n'étaient pas blessés par la bise qui l'amène à tirer quand ils sont passés ils sont rentrés dedans c'est là bas ils ont eu des blessés c'est qui était dedans là de l'autre côté c'est qu'ils peuvent attaquer qui les a blessés à l'âme de l'air aussi sont pas moi parce que s'ils étaient morts mime n'a n'ont qu'aux béreux rouges et les gendarmes qui étaient du côté de la pelouse d'accord on a parlé de viol dans cette affaire est-ce qu'il avait vu des femmes en train d'être violées dans l'ancienne du camp dans l'ancienne du stade mais au livre il viole où c'est un aïe n'aurait pas de violer des kander salto j'ai déjà répondu à cette question et dehors paole mais j'ai répondu à ça aussi d'accord est-ce qu'il y a un proche qui a trouvé la mort dans ces événements tragiques pour vous informer moi j'étais là-bas mon père était là-bas mes grands frères quatre ils étaient là-bas je ne peux pas dire qu'il n'y était pas là-bas où il y était parce qu'on ne s'était pas reproché merci monsieur le président merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs monsieur adraman vous me suivez ? on peut aller ? bien monsieur adraman moi je dis adraman oui à quelle heure précisément vous avez vu le colonel Tchégourou Kamara le colonel Tchégourou Kamara je ne peux pas dire l'heure parce que dans mon procès verbal si vous constatez il n'y a pas l'heure là-bas à peu près moi je vous ai dit quand je vais avec mon patron là où il y a la foule les téléphones et autres là je reste ça je ne vais pas avec donc vous ne savez pas si c'est à huit heures ou si c'est à dix heures à la base qu'aux huit heures qu'aux dix heures mais il n'y a pas qu'une question j'ai déjà répondu à cette question non cette question n'a pas été répondu une autre question s'il vous plaît je continue monsieur le président et où précisément vous l'avez vu ? la première fois c'était à la porte du Gamal et qu'est-ce qu'il faisait ? il quittait le stade vers Gamal là où on était vers nous là-bas il tirait en l'air il venait envers nous qui tirait en l'air ? est-ce que vous avez vu que Métchigoro est en train de tirer ? est-ce que vous avez vu que Métchigoro est en train de tirer ? s'il vous plaît vous le laissez répondre s'il vous plaît il ne faut pas que je donne une réponse que je n'ai pas posée s'il vous plaît moi j'ai posé une question précise est-ce que vous avez vu que Métchigoro Kamala est en train de tirer ? c'est ce que moi j'ai posé comme une question qu'on se comprenne hein qu'on ne sert à rien de faire ce que vous êtes en train de faire là non M. le Président je ne suis pas énervé ça ne sert à rien de faire ce que vous êtes en train de faire s'il vous plaît vous avez posé une question soyez patient attendez la réponse et attendez jusqu'à ce que l'interprète traduise parce que si vous comprenez ce qu'il est en train de dire le tribunal ne comprend pas ce qu'il est en train de dire donc ne soyez pas pressé s'il vous plaît merci M. le Président je peux traduire la réponse maintenant allez-y traduisez là c'est pas à vous vous ne demandez pas c'est pas à lui vous adresser vous vous adressez au tribunal quand les gens viennent en groupe en train de tirer vous ne pouvez pas identifier qui est en train de tirer parmi eux ils ont tiré sur qui ? au combat de l'un c'est le tir de sauvation c'est à dire tirer en haut ils venaient vers nous d'accord donc personne n'a été tiré si je ne peux pas dire là où on s'est rencontré personne n'a été tiré personne n'a été blessé également vous comprenez ? je pense bien également personne n'a été injurié non 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 ils se sont insultés là-bas d'accord je vais continuer est-ce que vous avez vu ou aperçu ou aperçu que le tchègouru kamara à l'intérieur du stade ? je pense que le tchègouru kamara une autre question s'il vous plaît à l'intérieur monsieur Draman est-ce que vous avez vu le tchègouru kamara à l'intérieur ? pourquoi vous insistez ? pourquoi vous vous comportez de la sorte ? d'accord d'accord j'ai contenu oui bien est-ce que vous avez vu le tchègouru kamara à la tirasse ? on a l'intérieur du tchègouru kamara à la tirasse ? mais elle est contenu je l'ai dit là où je l'ai vu j'ai déjà dit ça d'accord est-ce que vous avez appris le contenu du pv du président il est tout le monde je l'ai dit que j'ai dit c'est quoi ? je suis en train de expliquer ce que j'ai vu dire maintenant là ce qui est dans le pv de Sidiya ou de Seloudal est vrai c'est pas ce qu'il m'a envoyé ici d'accord juste au niveau de l'esplanade du stade Koulina Tchigoure Kamara était venu pour apporter son soutien à YFDG, président Seloudal Ndiallo est-ce que vous étiez présent ? au niveau de l'esplanade et ils viendront pour répondre à ça est-ce que vous confirmez ? est-ce que vous confirmez devant ce tribunal criminel que ce sont des virus qui ont tiré à l'intérieur du stade est-ce que vous confirmez ? je ne peux pas dire que dans tout le stade ils ont tiré mais là où moi j'étais Amber là où je partais c'est les berets rouges qui ont tiré et ils ont tiré sur combien de personnes selon vous ? je ne peux pas dire que les femmes je ne peux pas dire comme les meilleurs et comme les meilleurs et comme les meilleurs dans les journaux ils ont dit ce que moi j'ai vu et ce que j'ai dit j'ai vu dans les journaux même les blancs ils n'ont pas pu chiffrer le nombre c'est pas moi qui pourrais dire le nombre là ici d'accord vous avez dit devant ce tribunal qu'il y a eu des intrications entre Koulan Tchégour Kamara et Moutard Diallo il y a eu même des injures vous confirmez ? je citerai le mot le colonel Tchégour et Moutard il y a eu le congou il y a eu le congou il y a eu il y a eu il y a eu une question j'ai déjà répondu à cette question est-ce que vous avez écouté lorsque Moutard Diallo a fait des déclarations au niveau des réseaux sociaux même à la radio il n'y a pas eu des injures entre est-ce que vous comprimez cela ? moutard Diallo il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi ici vous serez surpris des déclarations quand il dit qu'ils n'ont pas ils se sont pas insultés je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais d'autres viendront expliquer ici des choses horribles moi je suis très petit dans ça je suis très très d'accord avec vous mais c'est ce que Mouta Diallo n'a pas ressorti dans son PV et même tout le monde lorsqu'il a fait des déclarations il n'a pas fait le cas c'est pourquoi j'ai posé cette question Mouta Diallo n'a pas Mouta Diallo, Mouta Diallo Mouta Diallo, Mouta Diallo, Mouta Diallo mon président, celui que j'assurais la sécurité je ne suis pas venu ici pour confirmer ce qu'il a dit si vous voulez maintenant que je dise ce que Mouta Diallo a dit et des choses comme ça là je ne comprends pas ça je vais momentanément clore est-ce que vous avez pu identifier un seul bruit rouge qui avait tiré sur le manifestant un seul bruit rouge est-ce que vous l'avez identifié ? je pense que vous avez vu qu'on a dit ce que vous l'avez identifié ? quand le stade m'a dit ce que vous l'avez identifié et vous l'avez dit dans le stade non parce que tout ce qui était parti là bas je ne connaissais personne d'accord merci Merci M. le Président. Honorable Assesseur. M. Barr, vous maintenez vos déclarations contenues dans votre procès verbal ? M. Barr, vous maintenez vos déclarations contenues dans votre procès verbal ? ce que j'ai dit là bas oui c'est moi qui ai dit ça vous croyez également aux déclarations aux différentes déclarations faites par est-ce que vous croyez aux déclarations faites par est-ce que vous croyez aux déclarations faites par est-ce que vous croyez aux déclarations faites par je sais que dieu est unique mais au tribunal ici là mais est-ce que vous avez confiance à la chelou d'alain diallo bon j'ai confiance à lui c'est pour cela j'ai abandonné tout pour lui merci vous avez parlé dans votre pv vous avez parlé dans votre pv vous l'avez réitéré tout à l'heure de tir de sommation il s'agissait de quel type d'arme ou que le pv monguon y ont eu des tirs de sommation ou que le fasson est rendu les pinks et on n'a fait l'irré non mais le belandique l'ando mais il n'y a pas de l'arbre mais il n'y a pas de l'arbre mais il y a eu une question mais il n'y a pas de l'arbre mais on n'a pas de l'arbre donc on a l'air de pinks et on n'a pas de l'arbre l'autre fois on vient de me poser la question au stade j'ai vu quel type d'arme je les ai reprendus que moi je ne connais pas je ne fais pas la différence je sais qu'il y a des petites armes et il y a d'autres armes des grosses armes aussi qu'on utilise c'est ce que moi j'ai dit moi j'ai été très clair au niveau de Gamal là où vous avez croisé le colonel Moussache Borkamara il y a eu des tirs de sommation il y aurait eu des tirs de sommation selon vous c'était quel type d'arme à ce niveau il y avait une question j'ai déjà répondu à cette question est-ce que vous savez que monsieur Loussé Nifal était présent il y avait beaucoup de leaders politiques je ne peux pas dire c'est lui là ou c'est celui-là est-ce que vous savez ce qu'il a déclaré à ce propos ? je ne suis pas là pour parler de ce que d'autres personnes ont dit on reviendra à votre procès verbal mais on s'arrête là d'abord avec la permission du tribunal par rapport au tir de sommation que vous évoquez à la page 2 de son procès verbal voilà ce que Loussé Nifal dit à mi-chemin toujours au niveau de Donka nous avons été bloqués par un escadron de gendarmerie avec à sa tête le colonel Tchébouro dans la discussion il y a eu des tirs de fumigène des tirs de fumigène pour tenter de nous intimider vous avez bien entendu ce que vous en pensez il y a eu des tirs de fumigènes le gaz quand on tire et le son des balles c'est pas la même chose pourquoi alors comment vous expliquez que vous soyez au même endroit avec l'un sénifal qu'il parle de fumigène et vous parlez de tir à balles réelles je suis un homme si je devrais défendre ici c'est ce que mon président a dit que j'allais devant mais je ne suis pas là pour défendre personne tout à l'heure je vous ai demandé si vous avez confiance et là c'est le diallo de l'un diallo m'avait dit ok à ce niveau parce que vous avez indiqué tout à l'heure que le colonel tchèbro aurait dit que si vous persistez vous allez au stade tout ce que vous aurez trouvé c'est que vous l'aurez cherché vous le confirmez moi inno tchèbro inno son force yon a tic à stade calaco yurondon à réwanda j'ai déjà répondu à cette question mais vous savez que cela n'est pas contenu dans votre procès verbal ou aussi d'aïda andy woudou malac à procès verbalement mais me de féliciter notre site a dit à la ton noyau en dehors en déni en d'un moi je suis sûr que c'est là bas si par il n'y en a pas là bas aussi peut-être j'ai oublié ce jour là de le dire je vous confirme que ce n'est pas dans votre procès verbal pourquoi vous l'inventez ici moi ce que j'ai dit ce que j'ai vu c'est ce que je suis en train de réitérer ici avec la permission du tribunal et là c'est l'eau dans un dialogue qui était présent voilà ce qu'il dit alors que nous étions bloqué là le colonel tchèbro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après pour intimer aux agents de nous céder le passage et en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants voilà ce que c'est là c'est l'eau d'alentine ni wouoni c'est d'acteur ou en a unité à gisap chico le nerf et que grouhari ou ya millionni a qui est fait nia ya et yamuron et militant bébé fille et bébé il tôt fait l'été pion gouton il faut être sûr de quelque chose président c'est loup en politique mais le présent c'est loup c'est non politique mais même quand même garde rapprochée nous sommes des gardes rapprochés mais l'an dame a conduit si on nous a demandé ce qu'on a vu c'est qu'on a fait mais modifié à l'une non-fils bail d'avélam nous nous modifions pas parce que d'autres cas des filles n'ont pas le président c'est loup où l'on connaît ma douana non je ne suis pas là aussi pour dire que c'est que le président c'est loup a dit c'est ça ou bien c'est pas ça je ne suis pas là c'est comme mes windicons et commis woli qu'on va dire soit encore demi à redéfendre ce qu'ils ont écrit à partir de moi et ce que j'ai vu c'est ce que je suis en train de retirer ici donc vous estimez que hélas c'est loup d'alentia l'eau a modifié oreille oreille on a dit exactement ce qui s'est passé il a déjà été entendu son procès verbal est au dossier voilà ce qu'il a dit ce que je viens de d'alentia l'eau 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 l'a de commis woli quoi maintenant si vous avez écouté et là je sais le c'est fini pourquoi moi aussi vous ne pouvez pas m'écouter à prendre ou à laisser ouais nous sommes bien en train de vous écouter on essaye d'opposer parce que vous étiez au même endroit ce tribunal a besoin de savoir exactement en termes de fait qu'est ce qui s'est passé étant au même endroit hein au même moment que des déclarations soient contradictoires ce qui nous étonne monsieur bah ouais 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 c'est pas une question vous savez que monsieur moukta diallo non plus n'a jamais parlé d'un jus dans son audition est-ce que vous le saviez il n'a pas parlé d'un jus j'ai déjà répondu à cette question qui est mieux placé pour parler d'un jus celui qui a été victime ou bien vous qui est mieux placé pour le dire j'ai déjà répondu à cette question ce n'est pas répondu cette question n'est pas répondu cette question n'a jamais été posée ici à ma connaissance avec la permission du tribunal qui est mieux placé qui est mieux placé pour parler d'un jus en devant ce tribunal là où dans son audition est ce la personne victime ou vous-même ou au combo du à wolde d'ofi huaïdé en éco en kakoyen nado comme il y comme il ou il c'est que j'ai vu ce que j'ai dit avec la permission du tribunal voilà ce que moukta di cela c'est de là que nous avons pris le départ pour le stade chemin faisant nous avons été bloqués par des policiers quelques temps après chevro est venu engager des discussions avec nous malgré tout nous avons continué la marche jusque dans l'ancienne du stade où nous avons pris place à la tribune parmi des discussions mais n'est même en arnon policiers pembroqués mais kégo ari mais il dit kongoudi a condamné j'ai ni mais il dit kongoudi donc à la bende n'alaka bon si vous dit si vous parlez de discussion ça fait que vous avez abrégé la décision et les déclarations une discussion je vais faire une l'ocandre ton est ce qu'on a été détaillé est ce que c'est cette décision là vous est rentré dans les détails il n'a pas parlé de dispute il parle de discussion au co discussion à reiko yotere et il dit donc inap et son cas comme il voulé comme comme il comme on va dire comme au demi fil d'étude ce que j'ai oui ce que j'ai dit c'est ce que j'ai réitiré encore ici est-ce que vous savez que devant ce tribunal là si vous concoctez des choses vous venez ici tant qu'il n'y a pas de preuves ça ne veut absolument rien dire est ce que vous le savez c'est vous qui le dit un à quel endroit précis je veux savoir l'endroit précis à quel endroit précis le colonel tchèbro a dit de laisser les leaders passer et de tirer sur les autres à quel endroit du stade c'est le courant d'un cao et ni à quel leader bébé fait ya l'autre même fait d'un boucou un grillage il n'a qu'on don d'un boucou séparer founcou et l'ougeant et qu'est-ce que j'ai dit quand à demain là où il y a l'opportun là où il ya les grillages qui séparent la pelouse et l'autre côté quand quand il m'a dit c'est un bon de pelouse on mène mime de gonté c'est un bon bah on dirige nous on était derrière les grillages lui l'étaient du côté de la pelouse vous savez que est ce que vous savez que tous les leaders qui sont passés ici ceux qui étaient présents ils n'ont jamais dit qu'ils ont aperçu le colonel moussa tchèbro à cet endroit moi aussi taïda ni leader méfait que d'aujourd'hui il n'y qui est gros n'est n'occurre qu'on vit à dom il m'a bien nobara gassé bia rouille gamme kadibé voilà les précisions bimoganderton il ya mes amis ici derrière il aussi viendront pour préciser si l'on vit là bas à cet endroit précis et là c'est l'outil d'un diallo était avec quel leader oh et n'en n'occurre et d'un tigui à la giselle ou à l'écranco et l'idée à gombo ou on voit à l'occasion n'ont qu'un gander pelouse mais le bâle pelouse gare à l'idée d'un bon moment je ne veux pas dire je n'ai pas dit ce qui était dans la pelouse là bas mais de l'autre côté si tous les leaders étaient là bas vous confirmez que le colonel moussa tchèbro kamara a donné des instructions berets rouges au cité à guérite qui est au yamir nos berets rouges bébén ou libe wadi ou douane moyenne mérite il a dit ils ont fait c'est ce qu'on peut dire il a ordonné mais vous savez qu'on sait berets rouges les berets rouges ne relève pas de colonel moussa tchèbro kamara au cité d'andia il n'a pierre robé rouges bébé n'a tchègour tchègour l'anime et le nom de l'hôterre qu'à tribunal d'autombay quand bébé à ta taille mais maintenant qu'il vous meiaille pour les signaux à l'avenir feuille ou doit avoir un gendarme tour non fouille va donc c'est ça c'est les déclarations du tribunal ça nous on va dans les lieux vous allez les gens sont arrêtés soit c'est d'autres corps un policier vient il dit tout le monde n'a qu'à quitter ici et tout le monde quitte je tiens compte un peu de votre statut de garde du corps comment vous pouvez expliquer qu'un gendarme en puisse donner des instructions à un bel et rouge je ne sais pas les lois dans leur corps là mais ce jour-là ça a été fait tout à l'heure lorsqu'on vous a demandé et quels sont les agents des hommes en uniforme que vous avez pu identifier vous avez parlé de colonel moussache bro kamara vous le confirmez pour bien ni sorri imbéi aux sorri peng homboyi da domo andou da indua qu'on a qu'un gros camarane a guérite et non non belandori c'est une belle rouge beng hombomé ande tic astade mais c'est une belle étale ton bel et rouge j'ai gâte quand on l'a mandi me hennik et ton kievoro c'est pas comme ça ils ont demandé je m'ont demandé parmi les bel et rouge qui je connais je dis non je ne connaît personne parmi les bel et rouge mais j'ai vu là bas moussa kievoro c'est comme ça la question a été posée si j'ai bien compris on a parlé de vos agresseurs c'est parce que c'est ce qui nous intéresse ici le reste est accessoire de vos agresseurs vous avez parlé de colonel moussache bro kamara donc c'est vous qui le dites comme moi la question m'a été posée ici est-ce que vous reconnaissez ce qui vous ont agressé j'ai dit non je peux pas les reconnaître parce que je les connaissais pas avant c'est comme ça moi j'ai dit donc vous confirmez que le colonel moussa kievoro kamara ne faisait pas partie de vos agresseurs c'est là bas où moi j'ai été bassonné pas par le colonel moussa kievoro kamara est-ce que le colonel moussa kievoro kamara a donné des instructions à l'effet de vous agresser vous personnellement où c'était colonel kievoro yamir non à l'hiver pire madu de massim biné en comme il a donné l'instruction là bas là où on était ça pouvait tomber sur moi il a déjà donné l'heure d'instruction et moi aussi je suis sorti j'ai été blessé aux pieds ici j'ai été blessé à ce niveau aussi moi je vais dire si c'est ce que des instructions précises ont été données à l'effet de vous agresser vous monsieur pas aux ramans où on citait en bas à draman kievoro yamiri yubé pire c'est qu'il a dit il a dit quand les leaders sont rentrer rentrer tirer sur les autres il n'a pas dit c'est koumba c'est tala c'est purama il n'a pas dit ça c'est nous tous dernière question et vous n'avez pas d'antécédent avec le colonel moussa kievoro kamara pour s'étendre en quoi d'où non et kievoro harry ala avant kastad miyanda kievoro konto miyandim okam enfouti kado maon d'amalka université avant le stade je le connaissais pas je vous dis là où je les connaissais là où on s'est rencontré à l'université d'amallah je vous remercie monsieur bah abdurahman est ce que vous pouvez confirmer ici que vous étiez membre de la garde rapprochée du président c'est le dalais aïdoua yézitade comme membre garde rapprochée et la c'est le dalais j'étais donc puis on fait yoko j'étais j'étais ça s'est passé mais jusqu'à présent maintenant merci alors est ce que vous avez suivi les autres leaders politiques qui sont passés ici à cette barre où on s'était on n'est dit que le leader politique mais fait yubédo ben kabar minata m'élitique niawa on landa bendofu bon je vous dis comme il est dit en d'arout ben bahwa je ne veux pas dire qu'ils aient tous je les ai écoutés mais il a écouté certains merci alors parmi vous de la garde comme vous l'avez dit rapprochée du président c'est le dalais qui était avec lui à l'hôpital on en garde rapprochée baisser le dalembe comme on n'est pas là où on était ce qu'il est arrivé l'arrivée ce qu'il est arrivé c'est après notre séparation c'est lui qui pourra expliquer ça alors à la date du 28 septembre vous étiez combien au cas de l'effectif en termes de garde bien de 20 septembre gardons à l'arrivée comme un 30 à 31 personnes 30 30 une personne donc il ya une seule personne qui est avec lui à l'hôpital au goût mais c'est au revoir d'un au calab carnet on donne un petit film c'est ce que j'ai connaissance oui donc il n'était nullement en sécurité avec vous c'est ça pour que l'on a eu à la sécurité n'est quand qu'on vous le donne c'est vous qui le dit ça mais c'est parce que je sais pas parce que je le dis mais vous même vous avez confirmé qu'il n'y avait qu'un seul d'entre vous qui était avec lui à l'hôpital quand vous voulez donner le cas quoi 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 mon pétrole de l'eau la pétale quand vous n'avez vous le gore qu'on fait la avance au gore qu'on attend moi bon c'est vous qui voulait avancer ce que vous voulez dire lorsqu'on dit garde rapproché qu'est ce que vous entendez par cela vous pouvez expliquer ça pour moi ce n'est pas moi d'expliquer ce n'est pas mon travail c'est vous qui faites le débat là c'est pas un débat nous sommes devant un tribunal au qu'on est au criminel et vous venez d'accuser des personnes donc à l'étude n'est pas le débat c'est ce que je suis en train d'expliquer ce que vous avez vu c'est ce que vous êtes en train d'expliquer vous êtes là en tant que victime est ce que vous le savez vous voyez si vous avez si vous avez des choses comme ça là de c'est de venir expliquer comment ça arrive et là où ça vous arrive est ce qu'il sait qu'il comparait devant ce tribunal criminel en qualité de victime partie civile et non en qualité de témoin je suis sur la route là jusqu'à présent maintenant merci alors monsieur abdurahman ba puisque vous l'avez dit à l'entente que vous êtes garde rapprochée du président c'est le dalien où 6 il était question que comme étire aussi que moi je meurs là bas et je vous ai expliqué jusque là où je me suis limité est-ce qu'il confirme avoir joué son rôle merci on comprend largement alors monsieur bas est ce que vous savez que dans votre procès verbal vous avez soutenu tout à l'heure quelque chose devant ce tribunal on vous a demandé quels étaient les types d'armes utilisés dans le cadre de ces tirs de sommation vous avez dit que cette question vous avez été posé devant le pôle de juge d'instruction est-ce que vous maintenez cela au bail mais l'endique et ma johnny co armes du fonds d'un béthyrne au casse au majeu ou aïni n'allant d'albèlant d'un moment qu'un juge d'instruction ou aux cités à guérite et qu'est-ce qu'il nous vendredi ou le golfe mais à l'île car non coffre face au monde n'est armé je sais je ne parlais pas du juge d'instruction c'est ce que j'ai vu là ce que j'ai expliqué ça ici mais j'ai parlé des façons des armes aussi oui tout à l'heure en répondant à une question de maître s'obogi on est mis là confrères il a répondu en ces termes que cette question m'avait été posée au calme d'un mot 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 pourquoi je les dis comme ça mais l'amour du fait le golfe ta vie du monde y'a m'a collègue à l'enquête sur le diabique je suis très convaincu que si votre ami vous me posez une question j'ai répondu quand même que la finca de même question vous même vous me demandez la même question je peux dire que j'ai déjà répondu non bon c'est bon je pense qu'il n'a pas compris mais c'est pas grave alors monsieur bas est ce que vous savez que dans votre procès verbal vous n'avez nullement mentionné le colonel claude pivy dans le procès verbal j'ai parlé des berets rouges qui nous ont trouvé là-bas maintenant il ne m'a pas affiché là bas son nom n'est pas affiché là bas j'ai ici j'ai dit j'ai dit son nom pourquoi j'ai dit son nom pourquoi j'ai dit son nom pourquoi j'ai dit son nom parce que je suis rappelé que j'ai parlé de beret rouge mais je n'ai pas parlé de lui bon si je mourais avec ça en esprit et j'aurais accusé j'aurais accusé ce que j'ai vu de ce qui est dans mon esprit je n'ai pas relaté c'est pour cela je les réitérés alors mais les berets rouges dont vous faites allusion dans votre procès verbal où était-il mais même des berets rouges d'acapos et verbale m'en compte de l'eau non en elle courte en bataille mais ils ont trouvé de l'appel dans quel coup courant vous reprise danser l'eau à la cour des présidents c'est lui mais dans votre procès verbal vous n'avez pas fait allusion à cela aucun procès verbal à volal non il y avait un procès verbal à mot ya mihali benati quand elle court qu'on n'a mis à tirer quand on compte au milieu de la courte et bien mon mot ya marana on bejogéti lisez bien je les dis comment ils sont rentrés quand je suis sorti comment je suis parti sinon c'est pas le procès là que vous avez alors effectivement j'ai le même procès verbal c'est que dans votre procès verbal vous avez fait allusion du fait qu'après le stade vous êtes retrouvé chez le président et là c'est le dalais vous l'avez fait allusion au procès verbal donc quand il y va y est oui c'est ça dit donc à la giselle de l'arrivée comme il n'est pas une question que le président c'est le meilleur non bien sûr allez-y avec la question alors mais vous dites que tant chez la c'est le dalais vous avez été surpris par des berets rouges ça vous l'avez dit mais pourquoi jusqu'à date c'est seulement devant ce tribunal que vous avez mentionné la présence du colonel pivi il a déjà répondu à cette question une autre sur le président il vient de répondre à cette question si on peut m'aider s'il vous plaît posez une autre question si on peut m'aider j'ai pas suivi la réponse mais c'est vous même qui avait posé la question il a reprendu c'est vous même qu'il avait posé est-ce qu'on peut me remémorer là parce que posez une autre question maître s'il vous plaît alors monsieur abduraman bar vous avez parlé du colonel pivi est ce que c'est vous même qu'il avait vu ce jour dans la cour du président c'est le dalai galo moi je l'ai vu j'ai dit deux personnes autres qui peut attester aussi qu'ils ont vu si vous n'avez pas confiance vous pouvez les appeler aussi il n'y a pas de problème monsieur bas vous avez porté plainte pourquoi on fait que j'ai reçu une balle ici au niveau du pied et le fait qu'on m'a pas sonné à la sortie c'est pour tout ça là que je j'ai porté plein vous avez reçu une balle vous avez subi des coups c'est cela alors c'est coup et cette balle où est-ce que vous les avez reçus courant gal et et comme barmi ma concrante au wadi comme il ya bon à dambougal stade qui a sorti les personnages c'est à la sortie du stade d'ambougal 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 d'un bébé rouges maintenant pime c'est les bébés rouges qui m'ont bassonné là-bas comme et courant à paris qu'on n'y a pas de balle à barbao dundon au feront d'où qu'à guérir à zika bafon couvéné dans l'idée d'arrivée par fait j'ai mené 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 fait j'alli qu'est bourgé on est en frissons qu'on m'aura donc donc c'est au niveau du portion la balle quand les les leaders ont passé nous on n'était pas passé qui est gros à donner l'ordre c'est en ce moment que j'ai reçu cette balle là aussi vous avez reçu cette balle au stade n'est ce pas donc au stade n'est je vous ai même donné l'endroit alors est ce que vous avez reçu un coup ou des coups ou une balle dans la cour du président c'est le dalengalo si t'es à à à à à à à à à la giselle l'oumad ou à à la giselle l'oukade m'intoumipiaka mais oudi pia béton moi je n'ai pas été bassonné là-bas mais il y a des gens qui ont reçu des bassonnades là-bas est-ce que vous parce que c'est vous qui comparez c'est là je vous ai dit à l'entente vous n'êtes pas témoin est-ce que vous vous avez reçu des coups étant chez le président et là c'est le dalengalo est-ce que vous avez vu le colonel pivi au stade là où on vous a administré des coups là où vous avez pris une balle au stade il y a eu le colonel pivi kabe pi on don kabe fêl du kabe fêl du ma raba la balle en don fêl de mine camionnode miyali modo miyanda n'ont pas autant mais miyali mafionne camionnode là où moi j'étais je ne l'ai pas vu je ne vois je ne sais pas derrière s'il était et je connais pas là-bas est-ce qu'il sait que devant ce tribunal ce tribunal ce n'est pas je ne sais pas c'est la certitude qui compte le stade est vaste il se peut que moi je ne le vois pas c'est ce que j'ai dit le stade est vaste d'autres personnes peuvent le voir c'est pour cela je dis moi en personne je l'ai pas vu vous vous ne l'avez pas vu et je suis satisfait alors monsieur bah lorsque vous arriviez chez le président et là c'est le dalen diallo après votre échappatoire au stade du 28 septembre puisque vous n'avez pas pu assumer le rôle qui vous était dévolu ce jour la protection physique du président et là c'est le dalen diallo vous avez abandonné ça c'est pas s'il vous plaît je pose ma question s'il vous plaît ce sont des commentaires à polémique s'il vous plaît allez-y avec la question merci monsieur le président honorable assesseur monsieur bah ce jour lorsque vous avez pris la fuite vous êtes venu s'il vous plaît une fois de plus arrêtez ces commentaires inutiles et posez des questions alors lorsque vous êtes retourné parce que c'est ce qu'on veut me faire dire personne ne veut vous faire dire lorsque vous êtes retourné s'il vous plaît s'il vous plaît je ne sais pas pourquoi vous aimez aller faire assez de contours ou assez de tout pour poser simplement des questions ça sert à rien en tout cas si vous voulez aider le tribunal allez-y directement avec les questions c'est ce qu'on attend de vous je pense que j'ai ma méthodologie s'il vous plaît c'est ce qu'on attend de vous c'est pas des commentaires à polémique après il va répondre d'une autre façon vous allez dire il m'a insulté voilà donc s'il a fui ou bien s'il a fait quelque chose s'il n'a pas accompli sa mission c'est pas à vous de le dire vous avez la parole pour poser des questions et allez dans ce sens s'il vous plaît alors monsieur bah lorsque vous êtes revenu à la base chez le président et là c'est le comment est-ce que vous étiez bien portant physiquement ou bien je ne sais pas comment est-ce qu'on attend vous savez ce qui est ça il y avait il y a ce qu'on mous-e-de liké voilà voici il y a il y a Bon, vous savez, naturellement, j'avais mal. Quand on est blessé, on vous a passionné avec des bois. Je ne me sentais pas tellement bien. Mais aujourd'hui, ici, comment je suis que je suis blessé ? Quand je voulais traverser, en traversant avec l'eau de mer, quand le ciel a touché, ça me fait mal. Là aussi, je suis que j'étais blessé. Donc, je ne me portais pas tellement bien. D'accord. Alors, cette balle dont il est question, vous l'avez prise dans quelle partie de votre corps ? Au courant de la cour, il y a un corps, 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 il y a un corps. Ici, les cicatrices sont là jusqu'à présent. Est-ce que cette balle est ressortie ? Ça, c'est effleuré seulement. Ce n'est pas rentré comme il faut pour traverser. Donc, vous n'avez en réalité pas pris de balle. Vous avez une balle qui vous a frôlé, c'est ça ? Si ça vous déflore, vous n'êtes pas blessé. Si vous vous voyez blessé, c'est ce que la balle vous a touché. D'accord. Alors, M. Barre, lorsque vous avez enregistré toutes ces blessures, et après avoir subi ces coups, cette bastonnade dont vous faites allusion, est-ce que vous vous êtes quand même rendu à l'hôpital plus tard ? Qu'est-ce que vous avez enregistré tous les pieds, des barminers, des hôpitaux qui sont là pour l'hôpital ? Quand je suis parti, quand la famille m'a vu, tout le monde était ébahi. J'ai été réceptionné, ils ont vu les traces pour moi, j'étais blessé. On m'a envoyé sur le docteur Diallo une clinique qui est à côté de chez nous là-bas. Alors, est-ce qu'il a un document qui atteste qu'il a effectivement été pris en charge par ce médecin ? J'ai dit, j'ai regardé le docteur Diallo une clinique qui est à côté de chez moi. ma meilleure d'un cas mais à lundi benny m'a dit moi même boucher il ya un n'a pas d'un cas où il ya huit ans mais altenir barbou n'a pas tombé ben angi yimbego mingademi huli yao yao goulton fionnou la grande conne fait yoran casta de frites à soudalou non réveille en fait donc il m'a dit je vais avoir un papier il faut qu'on aille à donka et on nous a dit nos amis qui ont été là bas certains ont été faits sortis la base et au prix moi aussi j'ai peur parce que j'ai 16 ce que j'ai suivi au stade là bas pour ne pas que cela aussi se répète pour moi je n'ai pas été alors monsieur diallo donc on peut conclure que vous n'avez aucun document aucun acte émanant d'un médecin un professionnel pour attester que vous avez effectivement subi tout ce que vous avancez bon ce papier là même si c'est vous c'est votre vie que vous allez choisir contre la mort est ce qu'il peut me répondre au moins me dire qu'il n'a pas de document moi je pense que je vous ai répondu là bas est-ce qu'il peut confirmer qu'il n'a pas de document oui c'est taille dans le monde je n'ai pas eu de papier merci alors monsieur diallo et monsieur bas pardon est-ce que savez que le colonel pivi claude pivi à la date du 28 septembre 2009 était en mission à manéa je sais que c'est une colonel pivi le 28 septembre le mission à manéa il peut être qu'il était en mission celui qui sait est-ce qu'il est parti avant la mission ou après la mission mais il a été là bas alors accepté vos déclarations que vous êtes en train de faire qui ne sont même pas consignés dans votre procès verbal d'audition devant le juge d'instruction est-ce que vous pouvez prouver autrement qu'effectivement le colonel claude pivi était présent chez et là c'est l'un d'un galop aussi n'a qu'on bouddhi mondi incondes on y a eu tout de l'un congou ron ou rien d'y a eu ta kaka j d'instruction d'où on moua waton c'est dit à de wou colonel pivi a l'okalagi c'est l'un d'un d'un pour ça vous donnez si mien n'y en ligne de yim bédido mais tu avais bien d'avoir une autre google bia rbc éditeur d'où quand le bébé il est une moto c'est pour cela je vous ai donné deux noms de personnes qui peuvent aussi attester qu'ils ont vu qu'ils ont vu qu'ils ont vu pivi la base de maïa et ils sont pas mort ne sont pas malades ils ne sont pas ailleurs aussi ces deux personnes est ce qu'on peut savoir si elles sont constituées comme vous ou bien si ce sont vos témoins open cario moufala tout de bien carico où l'on ou l'itur d'où ni kb rt ou c'est dit à borde le nom mais autant les firmes milanda qui baissait c'est ta vie des vignes d'une minuteur n'est qu'à ta vie quand même qu'elle m'a dit droit à l'arbre de témoignage à condam pendant mille ans d'hiver mais qu'on on voit à l'autre du golbe bai mela n'y me roma je n'ai endobé qu'on Donc, ce sont vos lois là ici. Je ne sais pas si eux se sont constitués parti civil, comme je le fais maintenant là. Est-ce qu'ils sont là pour quoi ? En tout cas, je sais qu'eux aussi, ils peuvent attaquer que l'on vit là-bas. C'est ce que moi, je peux vous dire. La mine qui a eu des fractures, plusieurs fractures au pied là, c'est le nommé Diabo qui l'a envoyé à l'hôpital. Alors, monsieur Bas, tout à l'heure, vous avez avancé le fait que passer sous silence la présence du colonel Pivi au domicile de l'âge Célo d'Alain Diallo constituerait un poids moral pour vous. Est-ce qu'en réalité, au domicile de l'âge Célo d'Alain Diallo, où vous n'avez subi aucune atrocité, vous n'avez subi aucune atrocité, pour vous, quel est l'intérêt de venir dire que vous avez vu le colonel Claude Pivi chez l'âge Célo d'Alain Diallo ? Quel était le but ? Pour ceux qui savaient qu'ils ont été au stade normalement, Ils vont relater, ils vont ajouter des choses ici, qu'ils n'avaient pas dit au préalable, parce que c'est venu en esprit. Donc, d'autres sont venus ici, ils ont fait des choses comme ça, relater ce qu'ils n'avaient pas relaté. D'autres viendront aussi pour relater ce qu'ils n'avaient pas relaté aussi. Non, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit dans ton procès verbal, ça veut dire que tout ce qui a connaissance, c'est limite là-bas. Mais est-ce qu'il sait au moins que dans sa plainte, il est précis, il porte plainte pour coucher blessures qu'il a subies au stade ? On est dit, c'est-à-dire que tout le monde soit il y a un peu de changeur qu'il a subies au stade. On dit comme ça. bon quand on m'a demandé si c'est comment j'ai quitté chez moi je suis venu au stade ce que j'ai là bas de là bas jusqu'à la maison c'est que j'ai même demandé comment supporter à l'hôpital ça veut dire que c'est des faits qui se suivent il ya des explications qui se suivent dans ça alors monsieur bas vu que déjà vous l'avez répondu vous n'êtes pas à même d'identifier les personnes qui vous ont administré ses coûts et celui là qui aurait tiré sur vous est ce qu'au moins vous aurez vous pouvez avoir disons le courage la décence de dire devant ce tribunal que vous n'avez pas vu le colonel claude pivy tiré sur quelqu'un au bai anda à woli d'opi bema bing à andabé barbibaba d'andabé a égouté mabé aussi t'aï d'où aïe ou l'oude héban limanwola aïali colonel pivy il n'ont fait là ou l'hôpital je n'ai jamais dit qui je ne l'ai jamais dit que j'ai vu en train de tirer oui mais je les ai vu qu'il était porteur d'armes important est une arme mais je n'ai jamais dit que je l'ai vu tiré en fait c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui parce que pour moi le colonel Pivi était à Mania c'est pas une question j'ai répondu à cette question alors pour terminer monsieur Ba est-ce que vous pouvez au moins nous dire il y avait combien de personnes dans la cour de quand vous êtes revenu du stade je suis revenu du stade Je ne pouvais pas donner ces détails-là parce que j'avais des douleurs. Je ne pouvais pas donner le nombre, je ne pouvais pas donner l'heure aussi. Je pouvais voir certaines personnes comme les Talhatou et Mbokadé, comme Aliou Kondé, le secrétaire général de l'IFDG, comme Rama, comme M. Djalou, comme Lamine Piadong, comme Koto Djao, il y avait beaucoup de gens là-bas. Mais je ne pouvais pas dire qu'il y avait telle personne. Parce que quand tu pars sur l'âge là-bas, il y a beaucoup de gens là-bas. Donc sur l'âge, il y a beaucoup de gens là-bas. Lorsque vous êtes du stade, il y avait beaucoup de personnes, n'est-ce pas, Nemo ? Alors, je vous remercie pour ces réponses. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs, merci. M. le Président, je crois que la défense a terminé. Parti civil. Je vous remercie, M. le Président. Honorables assesseurs, pour m'avoir donné la parole pour poser quelques questions à M. Ba. M. Ba, vous avez dit ici que vous étiez l'un des gardes rapprochés d'Ela Sildalé, n'est-ce pas ? Ils ont dit qu'il y a des gardes rapprochés d'Ela Sildalé, n'est-ce pas ? Non, c'est comme ça. Est-ce que vous étiez armé en faisant votre travail ? Est-ce que vous avez des armes pour accomplir votre mission ? On a dit qu'il y a des gardes rapprochés d'Ela Sildalé, n'est-ce pas ? donc on ne détient rien c'est pour cela je vous dis même mes téléphones je laisse à la maison parce qu'en faisant pousser les gens ça peut perdre là-bas est-ce que quand les berrées rouges vous ont attaqué vous aviez un quelconque moyen de vous défendre ou défendre la cellule d'alain diallo est-ce que vous aviez ce que vous auriez fait le poids face à cet ordre de criminel est-ce qu'il y a un moment donné votre patron ne vous a pas dit sauvez-vous donc le seul moyen pour vous de vous en sortir était de fuir n'est ce pas comme tout le monde en ce moment on l'avait pas abandonné mais quand c'est gros a dit dès que les leaders passent le reste tiré sur eux c'est en ce moment qu'ils ont commencé à dire on s'est sauvé est-ce que vous représentez une menace quelconque contre ces berrées rouges ou ces gendarmes au moment des faits est-ce que j'aurais au nom benno waïd houloudé on dont bewa il don waïd artou des bains d'homme façon non égo madame le roi nougat me représente à d'être danser fouillé à se ben non ambi fait la main on est on ne représente rien danger pour lui pour qu'il puisse tirer sur nous parce qu'on n'avait même pas de couteau est-ce que le moins le plus simple n'était pas de vous de procéder de façon civilisée à l'arrestation des leaders sans pour autant tirer sur la foule est ce que nous n'ont arrêté waoua tannou d'angira de diogoro l'idée rb2 y avait fait l'allion il m'a fait le tonneau cabine nord on y'a arrêté d'ossil mal les leaders à la fin d'un google et marre fiat tingol beton d'agout n'aurait même pas bon moi quand je dis quand ils ont dit les leaders venez ici moi j'ai pensé que c'était pour les prendre ou baisser pour les faire sortir pour ne pas quelque chose les arrive moi j'ai pensé à ça est-ce que si ce massacre n'était pas planifié ils auraient immédiatement désarriver dans l'ancienne de ça tirer sur la foule si ce n'était pas une pré-méditation sinon nous n'ont pas encore et pas non d'un sqb mnata et de tout et fêle la yim bébé c'était un panoca non encore et pano d'un bai connu mollimicot et pano d'un des argot de ma pehar ni mena vingt menade de ton show yé ton ton goût d'un héballon à sa planifié c'est parce qu'il y en a un parmi eux qui nous a dit si vous rentrez là-bas tout ce que vous a recherché vous aurez trouvé il y en a aussi maintenant tigot n'est bimé menine harry moindifimo donc si quelques si on rentre et que quelque chose nous arrive nous allons dire que c'était planifié très bien vous avez parlé des types d'armes que vous avez vu vous avez notamment cité des fusils des machettes des bois avec des coups n'est ce pas un nidon à la ducomas c'est bintaton il était on y l'aide de quoi d'apprenti on y kafa on y pincane et on voit une bonne homme et demi c'est ce que j'ai dit que j'ai vu est-ce que cela ne signifie pas que tout s'est fait et toutes ses armes avait été préalablement préparé pour justement venir commerçant massacre est-ce que l'on vit la ting à la gym à simbinat oui ça c'était préparé comme ça très bien on va venir au colonel tiébouro l'alpha et l'oméga de cette affaire le matin monsieur bas monsieur bas monsieur bas le matin du 28 septembre 2009 s'il solliciter la parole avant de parler c'est la décence qui le commande moi j'ai du respect pour ce tribunal on n'a pas du tout je mettais à cause du tribunal vous allez à dire continue vous avez eu le piqué au temps vous avez eu le piqué au temps vous avez eu le bon moment de dire vous avez eu le même disque c'est ça absolument parce qu'il faut que vous parlez de tribunal vous faites mal par le gare mais c'est pas encore vous présentez nos excuses au tribunal oui mais oui mais c'est pas vous tribunal Monsieur le Président, est-ce que je peux poursuivre ? Continuez. Merci pour votre sagesse. Je poursuivrai jusqu'au bout. Que cela soit clair. Monsieur Bas, le matin du 28 septembre 2009, vous avez parlé du colonel Thieboureau, qui est arrivé avec des agents qui tiraient en l'air. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Le 28 septembre, il a dit que le colonel Thieboureau n'a pas été arrêté, il a été arrêté, il a été arrêté, il a été arrêté. C'est comme ça, oui. Est-ce que cela ne signifie pas qu'il était avec des agents qui sont armés ? Est-ce que le colonel Thieboureau n'a pas été arrêté ? Il a été arrêté, il a été arrêté, il a été arrêté. Oui, ils avaient des armes tirées en l'air. Est-ce que cela ne contredit pas sa déclaration tenue à cette barre consistant à dire qu'il n'était pas armé ni ses hommes ? Est-ce qu'une chose a été arrêté en Congo et en congoire, est-ce que le monde qui est en bois ne peut pas faire l'air, ou est-ce que ça ne peut pas faire l'armée ? Ce qui est le monde est mis au monde, il a aussi mis à faire le monde, il a été mis au 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 monde. Donc, tout ce qu'on dit de ces gens-là, ils ne vont jamais reconnaître cela. Mais comme il y a la loi, on se confie à la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut continuer à soutenir que les agents qui étaient avec lui n'étaient pas armés, logiquement ? Est-ce qu'il y a un dernier qui a dit qu'il n'y a pas de la vérité, qu'il n'y a pas de la vérité, qu'il n'y a pas de la vérité ? Vous avez quelqu'un qui contredit la vérité, qui ne dit pas la vérité, il va le dire seulement, mais la vérité, elle est claire. Très bien. Vous avez parlé de l'ordre qu'a donné après les menaces. Vous avez dit le matin que le colonel Tchiburo vous a menacé. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Retournez-vous. Si vous ne vous retournez pas, si vous rentrez, tout ce qui vous arrive là-bas, ne soyez pas sur le prix. Ça, c'était à l'extérieur du stade, n'est-ce pas ? Très bien. Pour mettre à exécution sa menace, est-ce qu'il est rentré à l'intérieur du stade que vous trouvez à l'intérieur ? Je l'ai vu au niveau de la pelouse, au niveau du portion, au niveau du grillage là. Là également, vous venez d'apporter un élément qui contredit la thèse du colonel Tchiburo, qui a déclaré qu'il n'y a jamais foulé le pied, foulé la pelouse. Ce n'est pas une question. Très bien. On va poursuivre. Est-ce que vous maintenez que le colonel Tchiburo a ordonné au beret rouge d'ouvrir le feu sur les manifestants ? C'est que je vais vous faire comprendre. Je ne souhaite pas encore s'il y a de panique dans la salle ici. Les gardes de présents sont venus retourner au second de présents. Les civils, beaucoup vont fuir, mais d'autres viendront s'abriter derrière le président. Ceux-là, ils vont toujours en esprit, comme le président n'a pas pris la fuite, ils peuvent se sauver grâce au président. Quand il a dit maintenant que les leaders n'ont qu'à passer, ils n'ont qu'à tirer sur le reste. Nous, les gardes rapprochés, on était avec ces civils-là. Donc, il a demandé d'épargner les leaders et de tirer sur tous ceux qui restent, n'est-ce pas ? C'est comme ça. Est-ce que vous n'aurez pas été abattis sur place ? Si vous avez un million, vous avez un million, vous avez un million d'euros, vous avez un million d'euros, vous avez un million d'euros ? Vous avez un million d'euros, vous avez un million d'euros, vous avez un million d'euros ? Moi, j'étais certes, j'étais sûr, malgré que j'étais couché, je me suis laissé tomber là-bas, que j'allais mourir là-bas. Est-ce qu'après cet ordre, vous avez vu des gens tomber ? Est-ce que vous avez un million d'euros, vous avez un million d'euros ? Beaucoup de mes amis sont tombés dans leurs fosses. J'ai vu d'autres leaders et d'autres personnes aussi qui tombaient, ensanglantés. Je ne peux pas certifier qu'ils sont morts, qu'ils ne sont pas morts. Donc, on peut conclure que l'ordre qui a été donné a été exécuté, oui ou non ? Donc, les berets rouges qui étaient à cet instant précis ont obéi aux ordres de colonnes Thébouro, oui ou non ? Les berets rouges qui ont été tombés, nous avons dit que les berets rouges qui étaient à cet instant précis ont obéi aux ordres de colonnes Thébouro ou non ? Est-ce que ce jour-là, le gendarme, qui est de surcroît ministre, n'a pas donné des aides qui ont été exécutées par des berets rouges ? Les berets rouges ne permettent pas ça, mais ce jour-là, c'est fait. Est-ce qu'après avoir exécuté ces ordres, on ne peut pas poursuivre le colonel Thébouro comme étant le commanditaire de ses actes ? Si le colonel Thébouro était le commanditaire de ses actes, il n'y a pas de soucire que les berets rouges ne sont pas. Si le colonel Thébouro prend la volonté de venir éclaircir le problème comme on le fait maintenant, ça va être clair si c'est lui qui prend l'initiative. Donc, il contrôlait un effet, il avait un pouvoir effectif et de décision par rapport à ses berets rouges ou non ? Est-ce que de la même façon, plutôt que de faire du mal, s'il avait voulu du bien, il n'aurait pas réussi aussi à sauver ceux qui étaient derrière les leaders ? Non, il n'aurait pas de décision par rapport à ses actes, mais il était un pouvoir de décision par rapport à ses actes, il n'aurait pas de décision par rapport à ses actes. Il ne pouvait pas faire du mal, ils pouvaient embrouiller le mal, faire du bien aussi. très bien est ce que même si c'est bérou je l'avais tiré sans son ordre il avait là il avait est ce qu'il n'avait pas la possibilité de l'air de leur ordonner d'arrêter les tirs ou si tu as bien bérou je me fais le nom à bia mira n'occa est ce que la taille n'est qu'à biaque il pouvait parce que ce qu'il a fait c'est qu'il a dit à mon pays ça est ce qu'il a fait est ce qu'il n'a pas fait est-ce que avec le recul le sauvetage de ses leaders notamment de cellules et compagnie n'était pas un moyen de se fabriquer et alibi après avoir ordonné le massacre est ce qu'il ya au gol sauver le leader bébé ou non c'est ce qu'il n'a pas au bonnet de ma peau en question dont la question là si je ne veux pas répondre ça pourquoi au dit après bambi mime c'est du président il ya eu des choses qui sont passées là-bas quand on est séparés avec le président ça quand on dit moi j'avoue nos deux prises d'amorée au roi l'affilé un cadeau on entre guillaume comme il ya comme un lien comme nous depuis du goût de la menaca bahwa mais donc je veux que mon ami la vient expliquer ça ce qui s'est passé après vous serez surpris de voir des choses je respecte votre avis mais de l'avis général donc on était bourreau c'est fabriquer en alibi en sortant du stade est ce qu'aujourd'hui d'avoir des données des ordres pour abattre des citoyens sans défense le connaît la responsabilité pénale de connaît bourreau peut se dissocier de celle des agents qui ont exécuté ces autres manifestements illégaux aussi et bahwa ya mirgol y avait fait le citoyen bébé dioga kai fouss n'a labina fouss est ce que nous avoir taille nous des bonnes et de quoi dit qu'on arrête pour nous bb et de school n'est gros et faut arriver à tomber des hônes de hôtes c'est comme ça est-ce que si on ne retrouve pas les agents qui ont tué on a le commanditaire est ce que on peut le laisser partir est-ce que si ben yamira be yo wadu bens wadi bayi akka est ce que yamira on peut le prendre très bien merci pour c'est pour c'est pour ces précisions on va venir au niveau du colonel claude pivi johnny ardenka colonel claude pivi est-ce que vous confirmez avoir vu le colonel claude pivi au domicile de dallas et le délin diallo au moment des faits c'était à guérite et ayuno colonel claude pivi qu'a galé à la giselle ou d'aller mais une autre série de bataille nouveau dit non je l'ai vu là bas il ya des tomes aussi qu'ils ont vu est-ce que c'était pendant la nuit ou au cours de la même journée au diamant en cas qu'on n'y a l'or ma porte on n'y a l'algo à tangal bain mais n'y dit à stade nébitant de moi j'attends bien et c'est le même jour quand on a quitté le salle ça n'a pas duré comme ça ils étaient venus est-ce que vous pouvez nous décrire son accoutrement de ce jour au cité dont moi il m'aul de borne à terry ma conco borne au condé n'avait donc des choristes à la tête n'est ce pas c'est comme ça et les belles et rousse qui l'accompagnaient ils étaient accoutrés aussi de la même façon non c'est pas et tous certains parmi eux est ce que vous savez que des centaines de personnes ont vu le collègue tchèbrou aux abords du stade et à hamdalaï à billet de la même façon est ce que vous savez on a dit y'avait oui je ne savais pas très bien quand ils sont arrivés ils ont frappé à la porte où ils ont escaladé le mur pour défoncer le portail premièrement pour iban ma belle vie elle est la belle vion de foot d'effé lougon c'est d'elle belle vision commence à tirer il m'a belle belle et la belle viton prime à ta précision car on peut un cas contre mais qu'elle est la belle vion et mais il banné madon hankan dercourt haka baokour ari hibé felude de côté belle vie je ne peux pas préciser si c'est le rond point mais c'est vert là bas de là bas jusqu'à la cour il venaient en tirant est-ce que parce qu'on a voulu aussi créer l'amalgame de l'autre côté la confusion est-ce que vous vous avez reconnu tout de suite pivi est-ce que vous aviez il y avait une petite chance que vous le confondiez à quelqu'un d'autre ou est-ce que donc why fight the pv faillite n'a moé go togo mais comme on n'aura d'un moffaï togo si on n'oublie d'un recours à la guise et l'outon ferme les fenêtres mabé on gavonne d'un minko d'homme mi baguette ino miur ni d'arrivée rougie au mot tic et au tic kender là où j'étais je ne pouvais pas le confondre à quelqu'un d'autre parce qu'il ya un petit allé là bas c'est la zèle où là où j'étais arrêté quand le premier bébé rouge est tombé dedans au bout d'un bafal courant un béfou ainsi il a quand il a ouvert la porte directement ils ont foncé d'angoisse et d'angoisse tigiri n'a qu'à ne l'automac qu'on athi haribé haribé j'y pique et bc poube nate lui-même il n'est pas rentré dans sa voiture ils étaient ils sont venus à pied ils sont rentrés quand ils ont ouvert le portail est ce que il est rentré en marchant où il est rentré avec un pick up baibé ou dit la fangale au aru ou c'est pour un tic a coup pic au pône athi n'y a pas d'angoisse et milliard de mercants bbc poube nate je n'ai pas vu leur vécu dehors mais ils ont fait à pied ils sont rentrés est-ce que à cet instant précis les a les verus qui étaient là bas n'était pas commandé par l'eau par l'est ce qu'il n'est claude pivy et on s'aille d'omper et rousse le ron au béton benin à colonel pivy la monnaie roi volé golomba est-elle y a maïs a marqué 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 copie vie équipement on est je peux le dire comme ça si on le voit parmi eux ou devant eux on va dire qui c'est pivy et son équipe à votre avis l'air arrivé à ce domicile ils étaient à la recherche de qui ou de quoi en est également d'alma quoi d'ibé kakale donc qu'on m'a d'appuite et non à selon informations qu'on doit dire on selon les informations de grand frère yao n'a pas le bernon d'appu tougol il n'était pas venu chercher quelqu'un qu'au bout du gol piji fion non ils étaient venus voler les choses pourquoi furgo j'étais au gavon note on est le frigo là où il y avait le poisson et de la viande les gilles les gilles tout ça là ils ont pris ils ont envoyé les motos dont ils n'ont ils ont pu prendre aussi ils ont pris ça quand ils m'ont autorisé berlin d'un sabine bon les véhicules aussi dont ils avaient pris la ville et clé armoire d'infos belanji les armoires ils ont détruit ils ont saccagé ils ont pris des choses dedans la mine qu'on ne m'a pas google la mine pourquoi à la passe au plat passer de beaucoup à la moitié ça a bougé à boussac et kim a quoi ça a bougé madame j'ai loué qu'elle bavé des fausses à biaire on crée autour de son récit là les mars les magasins et autres là ben non mais il est sable de la clé qui s'aboune mais pianto ben l'un d'où sabio n'est qu'on ne sait vous cela quand on vit les clés là autour du rain c'est pour cela on la bâtonné ça c'est quelque clés ça, ça c'est quelle clés ça ? Donc nous avions affaire à une ordre de pia de vol. Je ne voulais pas dire que il avait un ordre de piais et un ordre de piais et un ordre de piais. Ça, ça a montré ça. Est-ce que vous savez qu'il est réproché au colonel Claude Pivy lui réprochait le pillage de plusieurs boutiques dans la zone de Hamdanlaïb Kosa ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que le pillage en votre présence ne confirme pas toutes ces accusations contre le colonel Claude Pivy ? Est-ce que l'on ne l'a pas accusé ? Est-ce que l'on ne l'a pas accusé ? On ne l'a pas accusé. Est-ce qu'aujourd'hui le colonel Claude Pivy peut nier l'évidence ? Est-ce que le colonel Claude Pivy ne l'a pas dit ? Je ne pense pas qu'il peut nier ça. Très bien. Je vais terminer par... Est-ce que... à votre avis, qu'est-ce qui vous a sauvé de la bastonnade quand ils sont arrivés chez celle-là ? C'est parce que je suis arrêté, je les ai vus, ils sont rentrés et tirés et j'ai fui. Oui, c'est ça. Donc, en plus d'avoir pillé la maison... Assyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes au courant ? C'est un perturbateur. Voilà, ça vous... Oui, mais je rétire, M. le Président. Assyez-vous, maître. Je plaide coupable. Franchement, vous avez contribué à arrêter l'audience. Alors que ça ne sert à rien. Vous avez une place, s'il vous plaît. Vous avez une place. Asseyez-vous. Si vous voulez vous lever, sortez. Vous pouvez sortir et vous arrêter dehors. Voilà. Je vous remercie, M. le Président. Tous les moyens sont utilisés pour déstabiliser la participation. Mais ça ne marchera pas. M. le Président, est-ce que votre retour chez... Bon. En plus du pillage, est-ce que des vœux qui n'ont pas été incendiés dans cette cour ? Je n'ai pas fait attention à ça. Ok, très bien. Est-ce que le fait que vous êtes retourné chez Célou n'était pas une façon pour vous d'aller, de vous mettre à l'abri en sécurité ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? en sécurité parce que vous étiez dans une maison barricadée, n'est-ce pas ? qui n'est-ce pas ? domicile de Célou ne signifie pas que les manifestants n'étaient en sécurité nulle part au moment des faits. n'est-ce pas ? 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 C'est comme ça. Est-ce que les manifestants qui étaient blessés étaient en sécurité dans les hôpitaux ? Est-ce que les manifestants sont-ce que les manifestants sont-ce que les manifestants sont-ce que c'est arrivé en sécurité ? A la sécurité ? C'est-ce pas ? Non, ils n'étaient pas en sécurité. Selon les gens, ils sont partis chercher beaucoup à Donka. Très bien. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que le procès verbal de votre audition devant le pôle des juges d'instruction ne fait à peine qu'une page et demie pour ce qu'il est de la narration des faits ? Je vous disais que le juge d'instruction n'est pas une question qu'il n'est pas 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 que vous ne pensez pas que vous complétiez ce que vous avez pu vivre avant le stade, au stade et après le stade ici à la barre ? Est-ce que vous savez que c'est effectivement la même chose que le colonel Tchégoro a faite ainsi que les autres accusés. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu avant le stade, au stade, après le stade peut être contenu dans une page et demie ? Donc tout à fait normal que vous complétiez. très bien à la porte de l'université gamal le colonel tchègoro partait dans quelle direction il a quitté le stade pour venir faire ce qu'il a fait de là bas il a emprunté les corniches était-il seul enfin ce qu'on allait avoir un moment des groupes mac non il était avec son groupe d'accord son groupe y avait-il un corps d'homme en uniforme autre que ses unités il y avait des policiers avec lui et les autres le reste c'était des gendarmes en en tenue en t-shirt noire ou entre eux ils qu'on n'occupe sur le noir et pantalon militaire t-shirt noire et pantalon militaire bien dans un pick up dans un camion 2 3 pick up goto camion kako goto didika tato no me contano auto jene je n'ai pas compté les véhicules c'était plus d'une véhicule d'un véhicule non pour nos goto c'est pas un seul véhicule très bien est-ce que vous savez que le colonel tchègoro nous a dit ici à la barre qu'il quittait le camp alfa yaïa lui et son chauffeur où c'est un an et son garde du corps à trois et qu'il partait chez lui à domicile s'amuser un peu avec sa fille où on s'en a ni kankoko inido koko kanko et sa ferme à ko et garde de corps et pato ou beurre quand bayarde kamabe fidda et big kouma koumse et d'où vana d'un molle non ça c'est pas ce que c'est montré là bas d'accord dans l'échange entre le colonel tchègoro et les leaders politiques qui d'autres avaient pris la parole parmi les militaires parmi les hommes en uniforme vous a quitté comme l'équipe et leader politique compagnie de nos dons à la soirée ben et et civil bébé en compréhension ormi le colonel tchègoro c'est la colonne tchègoro gambe gardé d'engoké bourre tout le parmi les militaires là c'est un gros seul donc c'est lui seul qui échangeait avec les leaders politiques qu'encore il est un leader politique levé en tout cas moi c'est lui seul que moi j'ai observé qu'est ce que vous retenez de ce qu'il disait est ce qu'il voulait de vous quand on va le monde mais quoi alors ma peau tout aussi mais c'est une seule déclaration qui m'a touché moi pour une con sion il tachouille et casta du gré de votre ennemi le juillet si vous ne vous retournez pas si vous allez au centre tout ce qui vous arrive là bas ne soyez pas surpris bien comment est ce que vous avez pu passer pour accéder au stade qu'on n'offre que l'on est autour d'un castat quand il a vu la foule venait vers nous c'est en ce moment il a pris son équipe ils sont partis vers les cordiches bien maintenant dans le stade à part les berets rouges quels sont les autres corps que vous aviez pu identifier pas ça dont zina berets rouges qu'on d'un corps et on d'un corps yu la tonka dit cordine encore dit tati militaire robin et polisson et gendarmerie ces trois corps militaires police et la gendarmerie vous n'aviez pas remarqué la présence de civils en uniforme c'est derrière le stade quand vous sortez le stade ils étaient là bas ils avaient des bois et d'autres bois avec des pointes c'est là où moi je les ai vus j'allais poser effectivement la question sur ce qu'ils faisaient là et sur ce qu'ils détenaient mais vous avez dévancé alors est ce que vous avez pu remarquer qu'ils utilisaient ces ans blanche contre contre des gens aux cités ont yu non in ala jima simbiné de wano l'adde be wade be pierre be wade non d'un yim bébé donc à bas au courdon c'est-à-dire y'a ce dambougal l'on n'arribe wade de lundon derrière la cour là bas devant la porte là bas ils faisaient ça est-ce qu'ils ont été empêchés par les berets rouges est-ce qu'ils ont été empêchés par les hommes en un tee short noir des hommes de tchègourou on va tout chaud noir a doublé ou yimbe tchègourou ben a doublé tabé wade est-ce qu'ils ont été empêchés par la chacun chacun faisait ce qu'ils faisaient personne n'empêchait d'autre de faire très bien et les berets rouges qui sont venus encerclés les leaders politiques berets rouges arnaud be houmiti leader politique bébé que disait-il qu'on me volait non non avant qu'ils ont été empêchés par la pelouse comme d'un demi-water ou l'ong a dit qu'à la voie d'après boulé commune et venez ici seulement les leaders maintenant 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 ticander pelouse tombe bien d'accord bon nouveau donc ce que je peux dire avant de rentrer l'appel de la pelouse là bas il disait venez ici les leaders mais après là bas je ne peux pas dire quelque chose et ça c'est une seule personne qui a parlé et les autres ont exécuté comme et il n'y a pas de rep как yamire rbrende be wad internet ahan ba ybe n'y venez ici seulement les leaders même fome n'y me n'y mèmenti mme jokon dirai donc quand on dit venez ici seulement les leaders on s'est élevé nous tous on les a suivis quand il a dit venez ici est ce que les autres berets rouges se sont opposés non ils étaient tous arrêtés si chacun détenait pour qu'on passe entre eux là-bas donc vous passiez entre eux et ils étaient arrêtés et vous observez ils étaient arrêtés positionnés ils regardaient parce que c'est là c'est au moment où les gens passaient là c'est en ce moment qu'ils ont tiré sur notre ami à blesser là ils agissaient donc de concert en tout cas au stade il n'y a pas eu d'alternation entre eux n'est ce pas il n'y a pas alors dans ces conditions moi j'aime votre approche sur le fait de dire que ils se sont transformés en sauveurs est ce que vous ne pouvez pas dire qu'en réalité des gens des leaders politiques ont été épargnés ou arrêtés et wadou morando wano coo inodo et il titan on herméa p dandito a bimbe qu'une était sauver con or ok ou to the walk and mobile et on est ce qu'ils ne sont pas un leader politique ben tout mais dans tous nos dons non non bataille massivi mbani ou de au moins je te le java ben bien n'était qu'aujourd'hui non mais qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui à la bainton biaire d'un conflit qu'on connaissait mignon d'immobilier mbaba c'est bien alors à l'hôpital et on l'a encore une fois qu'ils ont vu que le degré des massacres c'était élevé donc ils ont fait comme s'ils voulaient sauver les leaders comme les autres sont là mes amis c'est pas ce qu'on dit là ils aussi viendront pour apporter leur contribution ils diront et pourrait aussi est-ce que vous savez qu'il y avait une consigne qui avait été donnée ou des consignes qui ont été données pour les arrêter eux les leaders politiques vous on peut vous abattre il ya aucun souci on n'a qu'à saray kobe yamir nos consignes dion à onco leader politique de l'eubé n'angoube on n'a pas y ont fait l'oudé non on est comme ça est-ce que vous ne pensez pas que c'est la raison pour laquelle ils ont eux été épargnés pour être conduits dans un lieu avec des instructions c'est ce qu'on appelle épargnés ils sont pas épargnés parce qu'eux aussi aussi ils ont suivi des sébices on les a blessés je vous comprends je vous comprends à la clinique ambrose paris à la clinique pasteur il nous a été dit par les leaders en tout cas ceux qui sont passés ici à la barre que les lieux étaient gardés en tout cas encerclé par des hommes en uniforme clinique pasteur c'est la question la question la question suit que pouviez vous gardement de deux gardes rapprochés du président silou civil face à ces hommes armés jusqu'au temps que que pouviez vous pour sortir et la silou talin votre président des griffes de ces de ces gens qu'on on 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 protection qu'on joga qui a eu honde et tam de bé soribé djogibé haladji masin bina di pink aigou nandit tout non comme on 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 voit et non dont d'artoude l'idée et béfils sauf ou quoi l'idée bébé On ne pouvait rien pour eux là-bas Est-ce que c'est des bandits qui sont venus les enlever Pour qu'on dise que oui vous auriez dû faire ceci, cela Et que vous n'avez pas, en ne l'ayant pas fait Vous n'avez pas joué votre rôle Vous n'avez pas rempli votre mission Est-ce que les bandits sont venus les enlever Pour qu'on dise que oui vous auriez dû faire ceci, cela Et que vous n'avez pas, en ne l'ayant pas fait, vous n'avez pas joué votre rôle Si les bandits ont été merci de vous et qui nous auriez vous ai décidé de vous faire ceci Si vous n'avez pas joué votre solution Ici, nous, nous avons été dit que nous avons, nous avons dit que nous nous avons dit Pour qu'on nous présente, nous avons dit qu'il nous a dit que nous avons mis dans l'arme de la victoire Si nous avons dit que le président nous a donc un homme, nous nous savons que nous ne l'avions pas Mais, dis-moi, vous savez, si les bandits ne sont pas blessés On allait les envoyer très loin parce qu'il y a des détails que moi je ne veux pas donner ça ici. Quand nous sommes partis au niveau du Gamal Tchègro a essayé de faire monter et lâcher ses loups dans son véhicule. Dis-moi, il y a un ami qui s'appelle là-bas, Maitre Ouri. Il a empêché ça catégoriquement, il a même discuté avec Tchègro. Merci pour cette information. Alors, les berets rouges présents au domicile de la Séloudaline, Diallo. Est-ce que vous les avez entendus parler quand ils sont arrivés? Les berets rouges sont présents au domicile de la Séloudaline, Diallo. Est-ce que vous les avez entendus parler quand ils sont arrivés? Mais ils sont arrivés. Ils ont dit qu'ils sont arrivés et ils ont dit qu'ils sont arrivés. Ils ont déstabilisé la force. Merci, M. le Président et honorables assesseurs. Merci, M. le Président, honorables assesseurs. M. Bach, je n'aurais pas assez de questions à vous poser, peut-être deux ou trois questions. Alors, M. Bach, est-ce que vous savez qu'en votre qualité de victime du Parti Civil, vous avez le droit de déclarer devant ce tribunal tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez constaté ? Bien, les déclarations que vous avez portées sur le colonel Tchégoro, qui se sont déroulées, les faits qui se sont déroulées devant vous, est-ce que c'est une invention ou bien ce sont des vécu par vous ? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Bien, à la tête des berets rouges qui sont allés attaquer le domicile du Président Seloud Alain Diallo, vous avez aussitôt reconnu le colonel Pivi. Est-ce que c'est une invention que vous déclarez ici ou bien ce sont des faits réels que vous avez vécu ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste deux questions, Monsieur Ba. Vous confirmez ici que vous avez eu toutes les difficultés pour sortir du stade, n'est-ce pas ? Vous avez dit que c'est que vous avez mis un stade pour sortir du stade, n'est-ce pas ? Ce n'est même pas ma force, c'est parce que Dieu l'a voulu. vous savez également à l'extérieur de votre témoignage d'autres aussi on allait dans ce sens indiquant que le stade était une trappe une souricière savamment organisée par ses commanditaires c'est comme ça c'est comme ça n'existe-t-il pas de tuer le maximum pour donner l'exemple afin que c'est pourquoi vous êtes allé ne puisse plus se réaliser n'est-ce pas est-ce que tout cela les menaces antérieures avant l'entrée au stade et ses refus de se sauver est-ce que tout cela ne relève pas dite planification savamment orchestrée par ses commanditaires comme ça il y a des filles qui ont été dans lesquelles les femmes ne sont pas dans lesquelles mais ça est-ce que nous nous avons ce que nous avons pour nous nous avons nous avons une question oui c'était quelque chose de planique c'était planifié vous savez cet élément seul pourrait suffire à classifier ces crimes là comme des crimes contre l'humanité je vous présente mes condoléances pour votre collègue et que la justice se fasse pour vous je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président monsieur est-ce qu'au domicile de monsieur Selouda Lendjalo est-ce que les berets rouges notamment monsieur Claude Pivy est-ce qu'ils ont fait usage de leur arme à feu ou qu'à gallet à la giselle beret rouge bb claude pivy est-ce que il y a un tourno pink a d'une car d'une fée l'une ou tourno pink a sa bout d'une fée qui y'a ou n'a une première fois il y a une batte la plafond ils ont fait usage de leur c'est pour cela quand quand ils ont quitté les premiers qui sont rentrés ils ont vu les traces sur le plafond vous voulez parler des impacts de balle non avec batte courre de ne batte courre de tout ce qu'on fait oui les barques qui ont perforé et passé d'accord monsieur vous vous êtes un garde rapproché je vais essayer de vous poser une question qui est un peu enfin qui va être un peu longue mais je vais lire quand même ma question si vous ne comprenez pas on va essayer de reformuler l'enchaînement des événements ce jour là le fait que qu'on est bloqué toutes les issues au niveau du stade toutes les portes étaient bloquées on a organisé des électrocutions certains sont morts par électrocution vous avez entendu des récits ici où ils ont mis des pavés de pointe pour que les gens ne puissent pas sortir l'existence de tireurs d'élite ce jour là est-ce que tout ça jusqu'au domicile de monsieur Selouda Lindialo vous qui avez pu sortir du stade jusqu'au domicile de monsieur Selouda Lindialo est-ce que tout ceci ne signifiait pas que ce jour là vous ne deviez avoir aucune chance de vous en sortir qui ne devrait avoir aucune chance de s'en sortir si la rivaux à un niveau, il faut s'en donner à Dieu. Même moi, je n'étais pas sûr que j'allais sortir. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable assesseur de m'avoir encore passé la parole. M. Bas, vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire et pour quelle infraction? Je porte plainte contre trois personnes. Les deux personnes que j'ai vues au Périn, Kébouro et Pivy, jusqu'à arriver le Président de la République, Moussada Diskamara. D'accord. M. Bas, est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à parler de colonel Moussaké Gouroukamara et de ses hommes? Est-ce que vous êtes la première personne qui est à la première personne qui est à la première personne qui est à la première personne et qui est à la première personne? Non, ça n'a pas commencé par moi. Est-ce que vous serez la dernière personne? Est-ce que vous êtes la dernière personne? Non, ça ne va pas se limiter à moi. D'accord. Les gendarmes qui étaient avec lui faisaient quoi? Les gendarmes qui étaient avec lui faisaient quoi? Les gendarmes qui étaient avec lui faisaient la première personne à quel niveau? Au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser? Les gendarmes qui étaient avec lui faisaient la première personne avant d'arriver là où on était. Ils faisaient des tirs de sommation, ils tiraient à l'air. D'accord. Est-ce que ces balles ne pouvaient pas atteindre les manifestants et les tuer? Est-ce que vous êtes tous les manifestants? Est-ce que vous êtes perdus? Est-ce que vous êtes perdus? Est-ce que vous êtes perdus? Bon, quand on dit perdu, c'est que si les balles n'arrivent pas à retomber sur quelqu'un, mais s'ils arrivent à tomber sur quelqu'un, la personne est soit blessée ou morte. D'accord. Monsieur Ba, je vais vous lire une partie de la déclaration de colonel Moussa Kégourou Kamara consignée dans son procès verbal d'interrogatoire. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de procès verbal. Prenant la parole, l'Ajicé Loudaleng a fait part de l'arrestation de certains de leurs militants déjà. Je vais vous dire que l'Ajicé Loudaleng a fait part de certains de leurs militants déjà. Ayant compris que leur objectif n'était pas la casse, nous avons continué les discussions qui ont abouti à la conclusion suivante. Il m'a été demandé de faire en sorte que tous leurs militants mis aux arrêts soient libérés aussitôt. En contrepartie de s'engager au report de la marche. C'est ainsi que j'ai donné l'ordre de libérer certains militaires qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Je veux dire que les militants de l'Ajicé Loudaleng a fait un pick-up des policiers. Est-ce que le colonel Kigourou était un policier ? Est-ce que le colonel Kigourou était un policier ? Il n'est pas imposé, c'est un gendarme. Est-ce qu'à travers cette déclaration, on ne peut pas dire sans te tromper qui c'est lui qui assurait le commandement des unités ? C'est ce que je vous rappelle ici. D'autres ont dit ici que les gendarmes, comment ils peuvent donner l'ordre de l'ordre de l'ordre ? Je vais vous lire également les déclarations de le colonel Blaise Goumou qui était en service à l'antide-drogue chez Kigourou au moment des faits. Il déclarait ceci, nous étions sur le trajet de la Bellevue lorsque le colonel Kigourou m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Est-ce que le colonel Moussa Kigourou Kamara en tant que secrétaire d'état à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme avait-il pour mission d'aller sensibiliser les manifestants au stade ? Non, 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 il n'y avait pas de banditis. Et les trafiquants de drogue ? Rien ne justifiait sa présence ce jour-là si ce n'était que de reprimer les manifestants au nom et pour le compte de son président Moussa Dadis Kamara, oui ou non ? Il faut s'assurer que le président Moussa Dadis Kamara est-ce que pour assurer le maintien d'ordre les gendarmes avaient besoin de s'armer jusqu'au temps pour venir au stade ? Est-ce qu'il y a des cités que le ministère Ménthienne d'Orzandre Mbébé n'a pas besoin d'avoir des gendarmes dans le stade ? Non. En se comportant ainsi, est-ce qu'ils n'ont pas failli à leur mission ? Pour vous, qui est responsable de ces massacres, de ces tueries ? Qu'est-ce que vous sollicitez du tribunal, monsieur ? Qu'est-ce que vous sollicitez du tribunal, monsieur ? C'est de faire la loi, sanctionner les fautifs. Si on ne connaissait pas les auteurs, c'était difficile. Mais comme nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau maintenant-là, c'est de nous aider pour ne pas que ça se répète chez nous maintenant. Je vous remercie, monsieur le président. J'en ai terminé. Du courage, monsieur Bach. Merci, monsieur le président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur Abdurahman Bach. Moi, Abdurahman Bach. Non. Est-ce que vous confirmez qu'au niveau du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, que le colonel Tchèbrou Kamara était avec un contingent des endarmes ? C'est comme ça. Est-ce que vous confirmez qu'ils étaient tous armés dans la mesure où ils faisaient des tirs de sommation ? C'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous confirmez la menace qu'il a faite aux leaders politiques ? S'ils ne retournaient pas, que tous qu'ils auront au stade, ils ne seront pas surpris. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous savez que cette menace a été mise à exécution au stade ? Bon, ça c'est vrai. D'autres à ma présence et d'autres à mon insu aussi, oui. Alors, le colonel Moussa Cheborou a toujours déclaré qu'il n'a jamais été à l'intérieur de la pelouse. Est-ce que vous confirmez qu'il était bel et bien à l'intérieur de la pelouse au moment où les leaders entraient ? Il était là-bas. Il était dedans, à côté de Portion. Et il était de l'intérieur, nous, on était de l'autre côté. On n'était pas aussi éloignés pour ne pas le confondre à quelqu'un d'autre. Est-ce que cela veut dire que les tirs ont été effectués par les berrerous et les gendarmes avant même qu'on ne fasse descendre les leaders ? Ils nous ont fait descendre. Au moment où nous faisions tomber, c'est nous et les leaders seulement qui étaient arrêtés en ce moment. D'accord. Devant les berrerous et les gendarmes, c'est le colonel Tchèbrou seulement qui a ordonné aux leaders d'entrer et de tirer sur les civils. Oui ou non ? Il y a le leader, le gendarme, les berrerous, le colonel Tchèbrou, le leader, le leader, il y a le feu, il y a le feu. Il a dit de ses bouches à mes oreilles. Est-ce que cela ne veut pas dire que c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes au stade ? Je l'ai dit, lui-même, il a témoigné. Alors, avec la permission du tribunal, il y a le nommé Ablaï Kamara, c'est le procès verbal de déposition des témoins du 15 avril 2011, cote 970, qui a déclaré ceci. Je ne peux vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchèbrou, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes. Est-ce que vous savez que cela confirme vos propos ? J'ai appelé à la famille et je l'ai dit, ils ont appelé à la famille, là, ils ont appelé à la famille, ils ont appelé à la famille. Et qu'est-ce qu'elles voulaient leur donner ? Est-ce qu'elles voulaient d'Italie-Congole-Mado ? Non, c'est qu'elles voulaient. Ah, ça a encore renchéri. Je veux savoir, est-ce que c'est après son ordre que les leaders ont été tabassés. Non, au moment où les bassonnés cessent dans les pelouses, c'est pour cela que je vous dis que moi, je ne peux pas relater ça. Je reviens un peu en arrière. L'ordre qu'il a donné, c'était pour faire entrer les leaders dans la pelouse et de tirer sur les civils. C'est ce qui a été fait. Mais c'est après ça que les leaders ont été tabassés. Voilà, ça veut dire que c'est lui qui a ordonné qu'on tabasse les leaders politiques. Non, ça peut aller comme ça. Est-ce que, après son ordre, les tirs ont continué sur les manifestants ? Ils ont tiré jusqu'à ce que c'est devenu clair. Ceux qui étaient tombés sont tombés. Ceux qui se sont sauvés, se sont sauvés. Donc, on peut conclure que c'est sur ces instructions que les leaders ont été frappés et les civils ont été massacrés. et s'ils n'ont pas été comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand on quittait la tribune, on n'est pas arrivé au niveau du grillage, on l'a tiré sur les bras. Est-ce que vous savez que selon certaines victimes, c'est le chauffeur du chef de l'État, le nommé Sankaran, qui avait tiré sur ce garde-là ? C'est comme ça. C'est comme ça. si je ne veux pas accuser quelqu'un mais ça c'est des zones dit c'est vrai je l'ai entendu comme ça mais comme je le connais pas d'accord vous avez dit ici que lorsque vous avez vous êtes allé reparti vers la tribune avec comment dire hier au bal des libérés rouge ont ordonné aux policiers de tirer sur vous vous confirmez ça il a déclaré ici qu'il est remonté à la tribune avec hier au bal des horaires dans les quatre tribunes on n'a pas le dit et lorsqu'il était derrière les grillages il a dit que les béreux rousse ont ordonné aux policiers de tirer sur eux ou apparaît rousseau ben yamiri policiers mais je vais faire l'eau non venir pas venir me faire le policier ben celle-là les plus tôt barribe des fruits même donc quand ils ont ordonné de tirer plutôt les policiers ils n'ont pas tiré ils ont venu nous fouiller donc ils ont ordonné parce que eux ils ne pouvaient pas vous atteindre ou bien au bio en oumbé yamiri carcane bébé ou tout le on connu beny police on fait l'icône belre jube en ont tiré notre agriade du tout et j'étais dans la vie quand même nature dans ce bébé felly noir ou le policier bien donc si 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 les policiers étaient de notre côté si tirer ça peut tomber sur les policiers après d'un étiré c'est pour cela après ils ont dit tiré sur eux d'accord donc selon vous leur mission c'était d'éliminer tous les civils qui étaient au stade ce jour le nom de la nouvelle civile calacona tout notre nom venu c'est comme vous savez que dans le procès verbal des dépositions des témoins du général ibrahima balde il a déclaré que il n'y a eu aucun zendarmes blessés aucun zendarmes tués et aucune picope de la gendarmerie endommagé est ce que cela veut dire que c'est la population qui m'a non sorry ben copain ammano non au niveau de la joie ben diaba ali c'est l'ougue on vit et fait à béhavrou et policiers si vous voyez que les béhavrou n'ont pas accepté de tirer c'est pour ne pas tomber sur les policiers là bas vous avez affirmé ici sans vous tromper que le colonel claude pivy faisait partie du contingent des berets rouges qui ont fait éruption au domicile de la cellule d'alentia à une erreur de quoi valga claude pivy note à wano ben ya un ordinateur galé à la giselle non venu c'est comme ça est ce que vous savez qu'après le pillage du domicile de la cellule d'alentia l'eau le même contingent a continué de hamdallah jusqu'à causa ils ont pillé boutiques et magasins qui étaient en bordure de route ou aussi dans andy et balayal pour qu'elle a dit c'est l'eau qu'on ben sorivet n'a n'ai qu'à d'il a ongol biaï belange et magasin giliter les bambes et ton mandat c'est le fond de bébé ton nom de l'année de belange qui a dit d'autres en pays je ne sais pas je ne sais pas si c'est au moment où ils ont quitté chez nous mais j'ai appris qu'ils avaient gâté les magasins aussi pied des magasins aussi de l'autre côté vous confirmez que pour avoir la vie sauve il a fallu que vous plongiez dans la mer ce jour on est quatre vous confirmez aussi que monsieur aliu kondé ancien secrétaire général de l'ufdc pour avoir sa vie sauve avait fui vers le cimetière aliu kondé kali secrétaire général est-ce que à l'intérieur du domicile de la cellule vous étiez en train de manifester est-ce que kondé galé ala du sel dont ariko manifestation ou non dont on voit la manifestation fatagol mais ya ou non bon on est parti se sabriter se sauver ça c'était pas la manifestation donc l'objectif c'était pas de réprimer les manifestants seulement mais c'était d'éliminer les gens dans leur domicile privé aussi donc ils n'ont rien à répliquer les manifestants mais bien tout j'ai ou quoi la galé imbé ou alors y avait donc kadi donc on est venu ça c'est ce nom c'est comme ça merci vous avez dit que vous avez été blessé par balle c'est au niveau du dos d'accord tout de suite de l'autre côté ils ont insisté sur le certificat médical alors je voudrais savoir puisque tout le monde savait qu'en partant à donka en tout cas dans les hôpitaux publics on courait des risques d'être arrêté et d'être déporté entre la vie sauve et le document médical qu'est-ce que vous vous auriez préféré on a dit on a la kadi bah y'a hali donka founon andyf n'a yandek ou non fait tout dé hébougol n'incaïdi don et danditeur wong kikin kwantou mburi on n'est pas vraiment une affaire yon on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'une qui m'a qu'une sous-bote d'arcade vous savez si c'est pas sur vous vous pouvez reprendre comme ça mais si c'est sur la personne tout le monde sait que c'est l'âme d'abord qu'on doit sauver d'accord alors on vous a dit ici que c'est la première fois que vous parlez du colonel Claude de pivy c'est à dire lors de votre audition devant le pôle des instructions vous n'aviez pas parlé de son cas est-ce que vous savez que c'est le moment pour vous de rappeler tous les faits que vous aviez oublié de relater devant le pôle des justes d'instruction au bain et ni on doit au courant de l'eau dans les clôtres de pivy au cas où l'on dit ou aussi dans l'an d c'est un secours alors on attend un dit on cala con wall s'il faut d'ondre citer dans l'an dix ari on y a mérite a ri mianda alam d'où il laïe mihabri bon je ne savais pas mais alhamdilé je suis tombé sur ça merci est-ce que vous confirmez qu'à la porte de l'université gamal abdel naser que le colonel tchèbouro avait tenté d'enlever et la cellule d'alain pour l'amener à une destination inconnue où l'on dit dans l'an dix ari à damal université donc colonel tchèbouro fano étudié à la giselle nabamon qu'à la porte de l'an dix ari nabamon est-ce que vous savez que beaucoup de guinéens ont été victimes de ces arts d'enlèvement et envoyé dans des camps militaires et dans des domiciles privés où ils ont subi des tortures pendant des semaines entières et ils ont disparu complètement ils ne sont pas revenus à la maison est-ce que l'on peut s'adresser aujourd'hui au colonel tchèbouro et aux autres pour leur demander selon vous où sont ces disparus ou en décide 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 avec la bonne foi ils peuvent dire quand même à la famille c'est comme ça on les a fait ou bien ils sont là au moins que la pour que la famille de ces gens là puisse trouver quand même la paix du coeur vous qui avez vu les morts au stade comme vous l'avez dit c'était comme si c'est des habits qui étaient éparpillés est-ce qu'on peut parler de plus de mille morts dans ce stade m m Donc, ce maître pour moi, c'est comme un film que je regarde. Ça me revient maintenant, mais un film que j'ai regardé plusieurs fois, que j'ai mémorisé. Donc, il y a eu beaucoup de morts, hein? Est-ce que les 157 morts, est-ce que ce n'est pas une fausse version pour tromper la population? Ils ont dit ça seulement. Moi, avec mon petit esprit-là, partout où le gouvernement parle de deux moires, vous trouverez de plus souvent il y a 10. On se limite là pour l'audience. Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, j'en ai terminé. Sous-titrage ST' 501 Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Le tribunal criminel. L'audience est reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501